Musique Mesdames et Messieurs les candidats, soyez les bienvenus ici au Palais des Arts et j'en profite pour remercier la mairie qui nous met à disposition cette salle du Palais des Arts pour cette soirée. Tout d'abord, nous tenons à vous remercier de l'engagement que vous manifestez en déport candidat aux élections législatives. Il est important que des hommes et des femmes se lèvent dans notre pays pour renouveler sa classe politique, même si c'est déjà en marche, si vous me permettez. Vous êtes en compétition pour devenir député de la République. Permettez-moi de vous rappeler et de rappeler à nos concitoyens le rôle du Parlement. Pour cela, je ne suis pas allé chercher très loin. J'ai regardé la Constitution de la Ve République dans son article 24, première linéa. Le Parlement vote la loi et contrôle l'action du gouvernement. Il évalue les politiques publiques. Pour le reste, je vous renvoie à toute la littérature qui existe sur le sujet. Il s'agit donc bien d'un rôle national, fruit d'une élection locale. Notre volonté est que cette soirée se déroule avec beaucoup de bienveillance et de respect entre vous, et aussi envers nos positions, les positions des AFC. Le public ici présent peut poser des questions. Des papiers sont à votre disposition. Il vous suffit de faire un signe, et l'équipe qui est derrière moi se fera un plaisir de venir vous apporter un papier et de venir chercher votre question. Et ensuite, j'essaierai de me faire l'interprète de vos questions. Au début de cette soirée, je vous propose d'abord de faire connaissance. Alors, dans un souci d'un parti à l'été républicaine et respectueuse de chacun, etc., etc., je vais citer les candidats absents. Madame Laurence Dumas, pour Oui la Bretagne, qui a décliné notre invitation en raison de convictions trop éloignées. Monsieur David Vigeant, pour le parti animaliste, qui a décliné ce jour, sa participation après l'avoir annoncé. Madame Claudine Duval, pour l'Union Populaire Républicaine, qui n'a pas répondu. Monsieur Jean-Jacques Page, pour 100% Bretagne, et le parti fédéraliste européen qui a décliné notre invitation, car son parti ne s'est pas prononcée sur les questions de la famille. Donc il ne veut pas s'y engager. Monsieur Patrice Crunil, pour Lutte Ouvrière, qui ne nous a pas répondu. Et, manifestement, deux absents de dernière minute. Monsieur Jean-François Hervieux, pour Debout la France, qui, s'il avait été adhérent des AFC, aurait pu avoir une babysitter, puisque nous mettons à disposition des listes de babysitters. Et monsieur Laurent Louis devait être représenté par son suppléant, monsieur Bertrand Palicot, qui, manifestement, n'est pas là, sauf si, dans mon dos, on me fait signe qu'il arrive, mais je ne sais pas. Alors, ce que je vais vous proposer maintenant à chacun des candidats, en commençant par madame Armelle C.I.T. Salin, pour le compte de monsieur Pellois, qui représente le parti La République En Marche, et qui est aussi le député sortant. Je vais vous proposer de présenter le candidat, et pour les autres, de vous présenter vous-même. Vous disposez de 30 secondes chacun. Madame, je vous laisse la parole. Bien, tout le monde peut-être connaît monsieur Hervé Pellois, le candidat de La République En Marche, le seul candidat investi sur la circonscription. Moi, je suis son alliée du Modem, vice-président du Modem, et c'est pour ça que je suis avec lui. La considération de la démographie en France, c'est une des préoccupations d'Hervé Pellois, qui a le souci aussi de la cohésion des territoires, parce que par exemple, en France, la fécondité a diminué entre 2016 et 2015. 2016, c'était 1,96, excusez-moi, 2015, et 2016, c'était 1,93, enfants par femmes. Néanmoins, nous restons le T.I. le plus... Madame ? Oui ? Il s'agit d'une présentation, s'il vous plaît. On attaquera les sujets après. Oui, justement, le candidat voulait montrer que son souci, c'est la démographie. Donc, RPP-Loi est un divers gauche qui a quitté le TS et qui vient donc d'être investi par la République En Marche pour cette élection. Madame Penouet. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Christine Penouet, j'ai 55 ans, je représente les Républicains, la droite et le centre. J'appuie mon expérience sur 25 ans de vie hospitalière, 15 ans de vie politique, et 15 ans de vie associative. Madame, Madame Le Pape. Bonsoir à tous, je m'appelle Hortense Le Pape, je suis la candidate de la majorité présidentielle avec Emmanuel Macron sur la première circonscription du Morbihan. J'habite à Vannes depuis 25 ans, je suis mariée, j'ai quatre enfants qui ont été tous scolarisés à Vannes, qui sont maintenant pour deux d'entre eux, étudiants et deux dans la vie active. et au titre professionnel, je suis associée avec mon mari, nous avons une petite entreprise dans le commerce de proximité à Vannes. Merci Madame. Madame Kervadec, pour le Parti communiste français et le Front de Gauche. Bonsoir à tous. Donc, Anita Kervadec, je suis membre du Parti communiste et du Front de Gauche. Je suis maire de deux enfants, je suis enseignante depuis bientôt 30 ans dans un lycée public de Vannes. Je suis aussi syndicaliste, très investie dans les questions d'éducation au niveau de mon établissement et au niveau départemental et régional. Et puis, je suis aussi une militante associative puisque j'ai fondé en 2004 l'antenne du réseau éducation sans frontières qui assure le droit à la solidarisation à tous les enfants de migrants et qui aujourd'hui s'étend sur tout Merbillan en trois collectifs. Merci Madame. Madame Céline Ménézès, pour la France Insoumise. Bonsoir à toutes et tous. Céline Ménézès, j'ai 32 ans. Je suis jeune maman d'un petit garçon qui va avoir 2 ans le 13 de ce mois-ci. J'ai travaillé comme attachée parlementaire de Jean-Luc Mélenchon au Parlement européen. J'ai aussi travaillé au gouvernement de la Révolution citoyenne en Équateur pendant un peu plus de 3 ans. Et actuellement, je fais la communication à distance d'une députée européenne qui s'appelle Marie-Christine Vergia qui est députée Front Gauche. Merci Madame. Monsieur Pascal Baudon pour Europe Écologie des Verts. Bonsoir à toutes et tous. Je suis Pascal Baudon, j'ai 48 ans, j'ai deux enfants. Je suis enseignant à l'Université de Bretagne Sud. et je suis conseiller municipal à Aradon depuis 2009. Je suis militant d'Europe Écologie des Verts depuis 2013. Et puis, je suis aussi très investi dans les associations, notamment celles qui luttent contre le réchauffement climatique. Merci Monsieur. Donc, Monsieur Cédric Delagarde pour le Parti Chrétien démocrate. Bonsoir à tous et bonsoir à tous. Cédric Delagarde, 42 ans, cadre dirigeant dans un organisme de la protection sociale. J'ai longtemps été dans diverses associations de l'Université également. Et j'ai accompagné Jean-Flaude Poisson lorsqu'il s'est présenté au primaire de la droite et du centre en novembre dernier. Merci beaucoup. Monsieur Bertrand Hiragne pour le Front National. Bonsoir, Bertrand Hiragne. Donc, j'ai 45 ans. Je suis marié, papa de trois petites filles. Je suis conseiller régional, conseiller municipal à Aradon. Merci. Merci beaucoup. Madame Odile Monet pour l'Union des démocrates indépendants. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Donc, je suis Odile Monet. J'ai 52 ans, j'ai trois enfants et quatre petits-enfants. J'ai été salariée pendant 16 ans dans le service informatique de gestion et j'ai créé mon entreprise il y a 15 ans. J'ai trois salariés. Élu, je me suis engagée en 2008 et donc j'ai été élue maire adjointe en 2008 jusqu'en février 2017. Et je suis aujourd'hui vice-présidente à Vanaglo, à l'agglomération de la Nouvelle. Merci, madame. Merci à vous. C'est une présentation rapide. En plus, vous avez gagné du temps. Nous pourrons accorder plus de temps aux questions. Donc, de la s'ouvrir. N'hésitez pas à en préparer. Alors, notre table ronde a pour thème « Quelle place pour la famille dans la société d'aujourd'hui ? » Nous avons fait le choix de centrer cet échange sur la thématique de la famille ô combien importante pour notre mouvement, pour les AFC. Nous ferons cette soirée en quatre temps. plus une conclusion. Une première partie orientée sur la politique familiale. Une seconde partie dédiée à la conjugalité et à la famille durable. Une troisième partie où nous traiterons de l'éthique et de l'écologie de l'homme. Une quatrième partie sur l'éducation et le travail. Et enfin, nous terminerons excusez-moi, j'allais dire, une déclaration d'amour de chaque candidat sur le thème « Les familles, une espérance pour la France ». Permettez-moi d'abord quelques prolégomènes avant de vous laisser la parole que les prolégomènes que je souhaite partager avec l'ensemble des personnes présentes en ouverture de cette table ronde. Aujourd'hui, nous sommes face à des enjeux qui sont d'ordre économique, moraux, sociaux, sociétaux. Nos compatriotes sont face à une perte de repères sans précédent, un affaiblissement de la parole publique, un déficit de la pensée et une perte du sens de la famille. Les législatives de 2017 sont un enjeu inédit dans l'histoire de la Vème République. M. Emmanuel Macron, issu d'un mouvement qui est né récemment, a été élu dimanche 7 mai dernier président de la République. Le programme du nouveau président dans les domaines de la politique familiale, de l'éducation, du droit de la famille, de la bioéthique, apparaît trop souvent ambigu ou dans la continuité du quinquennat qui s'achève. C'est notre analyse. Nous avons connu au cours de ces 5 dernières années et un petit peu avant aussi une redéfinition forcée de la famille par un gouvernement agissant par idéologie, une baisse drastique de la politique familiale et une redéfinition de celle-ci sous couvert d'égalitarisme social mettant à mal les mesures visant à développer la natalité. Une dégradation de l'école, l'élimination du juge dans le processus du divorce, l'instauration du délit d'entrave numérique à l'IVG, la loi Macron de 2015 qui ouvre des perspectives ultra-libérales pas toujours compatibles avec la vie de famille. Alors maintenant, fort de ces présentations et de cette entrée en matière que je vous l'accorde est un petit peu brutale, nous allons maintenant pouvoir aborder le premier thème de notre soirée dédié à la politique familiale. La politique familiale vise à établir... Alors, excusez-moi, je vais juste vous donner le principe. Les AFC ont édité un recueil, un livret de synthèse intitulé « Faites entendre la voix des familles pour les élections 2017 ». Nous avons travaillé à partir de ce livret où il y a énormément de propositions qui ont été formulées, énormément de diagnostics. Ce que je vais commencer par faire, c'est faire un rapide... Assurez-vous, les candidats ont le temps de parole qu'il faut. Un rapide diagnostic. Je mettrai en exergue quelques propositions phares des AFC sur les thèmes qui ont été retenus. Et à la fin de chaque numération, nous laisserons les candidats réagir et se positionner par rapport aux propositions des AFC. Et puis nous dire aussi, eux, ce qu'il y a dans leur programme, s'ils veulent nous le partager. Donc, la politique familiale. La politique familiale vise à établir une solidarité entre familles, avec enfants, et personnes qui ne supportent pas de charges de famille. Elle est distingue de la politique sociale. Un couple sans enfant, une femme élevant seule deux enfants, une famille nombreuse, n'ont pas les mêmes besoins. À revenu égal, ils n'ont pas le même niveau de vie. La société doit en tenir compte quand elle évalue leurs droits à prestation ou leurs comptants d'impôts. Je vous rappelle que la politique familiale repose sur quatre piliers, qui sont le principe d'universalité, prendre en compte la spécificité des familles, tenir compte du libre choix des familles, et le principe de solidarité horizontale, qui est propre à la politique familiale, la politique sociale ayant un principe vertical. Les AFC proposent quelques mesures phares autour de la politique familiale. D'abord, augmenter le plafond du quotient familial, car sans enfants, il n'y a pas d'avenir pour la société. La création et le maintien de familles stables et nombreuses doivent être encouragées aussi de façon financière. S'occuper d'un enfant en bas âge et très consommateur en temps, les modes de garde coûtent cher et dans l'immense majorité des cas, ce sont les femmes qui sont demandeuses d'un congé parental. Laisser les parents choisir librement la répartition entre eux d'un congé parental de trois ans. Promouvoir la famille, c'est aussi défendre le principe du foyer fiscal, ne pas concrétiser l'imposition à la source, car c'est un premier pas vers l'individualisation de l'impôt. Et enfin, distinguer la politique sociale de la politique familiale, supprimer la mise sous condition de revenu des allocations familiales. Voilà quelques-unes des propositions des AFC. Maintenant, je vais laisser la parole au candidat. Chacun son tour. Vous disposez d'une minute trente pour réagir. Rassurez-vous, nous ne sommes pas sur France Télévisions, nous ne sommes pas dogmatiques. Donc si vous faites moins, je ne vous demanderai pas de faire le poirier sur scène. Et si vous faites plus, vous ne vous ferez pas taper sur les doigts. Sauf que si vous faites beaucoup, beaucoup plus, dans ces cas-là, j'en terminerai. Donc, Madame Tenouet, je vous laisse la parole pour commencer. Pour moi, la politique familiale, elle traverse tous les grands sujets qui nous concernent au niveau national. départemental et communal. J'ai la chance d'être maire adjointe depuis 2008 concernant la famille, l'enfance, et au département sur la protection de l'enfance et la famille. Et ce sont des délégations qui sont dans lesquelles je suis fière. C'est important. Au niveau national, je suis un petit peu déçue parce qu'au niveau national, on n'a pas de ministre de la famille pour l'instant. Je souhaiterais pouvoir, pour moi, la famille, c'est la base de la société. Elle est faite pour s'occuper, la famille est là pour s'occuper de personnes, de la naissance jusqu'à la mort. La famille est là pour vivre en famille tous les événements, les temps forts, les joies, les peines, mais aussi développer de la solidarité et de l'entraînement. La famille, la politique de famille doit être mise en place pour accompagner tous ces temps, pour permettre aux familles de trouver leur place dans la cité et aux parents d'avoir leur rôle également auprès de leurs enfants pour leur permettre de grandir, de s'épanouir et de devenir des adultes responsables. Donc concrètement, moi je suis, je pense que quand on porte une politique de la famille, on doit veiller à apporter des réponses. Par exemple, sur la garde des enfants, les crèches, il me reste 10 secondes ? 10 secondes. Donc, c'est apporter des modes de garde, les crèches, les assistants maternels, apporter des aides pour les ALSH, rendre la culture possible pour tous, accessible, le sport, le sport. Madame le Pape, je vous laisse réagir. Je croyais que c'était à l'émane autrement. Non, non, c'était, on continue comme ça. Donc, vaste, enfin, très très vaste champ de questions que vous avez apportées. J'en ai retenu, j'en ai retenu quatre. Vous parlez dans la loi Macron du travail du dimanche. Je considère que, certes, traditionnellement, les familles se retrouvaient le dimanche, se retrouvent encore le dimanche. Simplement, on doit considérer l'évolution de la société. Le travail du dimanche est une opportunité pour des personnes à faible ressource, pour des étudiants, par exemple, pour financer leur étude. Dans la mesure du volontariat et du fait que la loi impose un salaire double pour le travail du dimanche, nous sommes plutôt favorables au travail du dimanche qui est effectivement contenu dans la loi Macron de 2015. Vous avez également parlé de l'augmentation du plafond familial, du plafond du quotient familial, pardon. Donc, moi, j'ai quatre enfants, je sais de quoi je parle et je considère effectivement si les finances publiques, si l'état des finances publiques le permettent, il est souhaitable, effectivement, d'augmenter le plafond qui a été préalablement empaissé dans le gouvernement précédent. Et vous avez également parlé de l'individualisation de l'impôt à la source. De l'impôt à la source. Il y a un double, enfin, c'est une médaille, un double revers. Je suis plutôt contre l'impôt à la source qui est trop compliqué à mettre en place. En revanche, je suis pour l'individualisation de l'impôt. C'est-à-dire que, imaginons une famille avec une personne qui travaille à plein temps, une autre à temps partiel. la tranche luminaire de la personne qui travaille à temps partiel va lui apporter un surcroît d'impôt. Alors que si l'impôt est individualisé, ce sera plus intéressant pour le second salaire. Madame Kervadec. Alors, la politique familiale telle que nous la concevons au Parti communiste et au Front de Gauche s'articule autour des trois grands principes fondateurs et on va se retrouver autour de cela. La solidarité, l'universalité et l'égalité. Et je rappelle d'ailleurs que cette politique familiale a été élaborée en 1945 par le Conseil National de la Résistance à travers le programme des Jours Heureux où les communistes étaient très présents. Je rappelle aussi que c'est un ministre communiste qui a mis en place la sécurité sociale, la généralisation des prestations familiales de 1945 à 1947. C'est pourquoi nous sommes extrêmement attachés au principe fondateur solidarité à chacun selon ses besoins, chacun donne selon ses moyens et l'universalité, c'est-à-dire déconnecter effectivement les revenus des prestations familiales. Concernant la fiscalisation, il faut refuser la fiscalisation de la politique familiale car elle fragilise les recettes. Or, on a besoin d'une politique familiale forte dans cette société pour que les gens soient en difficulté. il faut maintenir le principe de la cotisation sociale patronale en la modulant en fonction des entreprises et les embauches ou licencient. Et surtout, il faut appliquer cette cotisation sociale patronale sur les dividendes financiers. À 5%, on récupère immédiatement 16 milliards d'euros qui pourront abonder le budget des prestations familiales. Merci, madame. Madame Menezès ? Alors, en ce qui concerne la France insoumise, nous sommes pour une sanctuarisation du dimanche comme journée réservée à l'oisiveté, au temps en famille. Et en ce qui concerne le travail étudiant, puisqu'il a été mentionné, nous, nous sommes pour notre pas pour une allocation de 800 euros par mois pour que tout le monde puisse étudier dans les mêmes conditions. C'est une différence notable que je me permets de souligner. En ce qui concerne la vie de famille, en soi, je suis mère de famille, je pense qu'avoir plus de services publics de la petite enfance, avoir des crèches publiques à disposition, c'est ce qu'il y aura de plus important. Nous voulons augmenter le nombre de places en crèche pour que les femmes puissent travailler si elles le souhaitent. Et en ce qui concerne les impôts, plutôt que de s'inquiéter du quotient conjugal, je pense qu'il faut s'opposer la question du lissage de la part d'imposition. Donc nous, on est pour 14 tranches, ce qui permet de distribuer plus équitativement l'impôt, si je peux me permettre la formule un peu maladroite. Merci beaucoup, madame. Monsieur Rodon, c'est difficile en 2030 finalement d'évoquer ces questions complexes. Pour Europe Écologie-Les Verts, une politique familiale écologiste, elle doit s'attacher en fait à trois objectifs. Le premier, c'est l'épanouissement des enfants. Second objectif, contribuer à l'égalité des femmes, puisqu'on voit que c'est souvent un souci dans les couples. Et enfin, le troisième point, c'est lutter contre la pauvreté des enfants. Alors, qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui ? C'est compliqué de concilier vie professionnelle et puis vie familiale. C'est assez compliqué encore aujourd'hui d'avoir une égalité en femmes sur ces thématiques-là. Donc nous, ce qu'on propose, c'est d'abord une meilleure allocation du congé parental, mieux rémunéré et indexé sur le salaire interpranthérim. Ensuite, est-ce qu'il faut aider les familles ? Évidemment, il faut les aider. Mais ce qu'on observe aussi, nous, à l'Europe Écologie Les Verts, c'est qu'aujourd'hui, les aides, elles sont inadaptées et notamment inadaptées aux nouvelles familles qu'on n'a pas encore beaucoup évoquées aujourd'hui, mais notamment les familles monoparentales puisque ce qu'on peut observer, c'est que par exemple, les familles monoparentales avec des femmes seules avec enfants, pour 34% d'entre elles, elles sont en dessous du seuil de pauvreté. Donc il faut absolument revoir cette politique familiale de ce point de vue-là. Dernière petite chose sur l'universalité des allocations familiales, on est plutôt pour, mais ici, quand on voit que les ressources financières sont un petit peu compliquées aujourd'hui à trouver, l'effort qui a été demandé ne nous semble pas si renoncer. Merci, monsieur. Monsieur Dehégar, pour la participation de votre part. Oui, effectivement, les séances sont des sujets qui sont très intéressants. En 1 minute 30 sont assez compliqués à développer. Donc si certains ont des questions, j'ai répondu, soit après, ou soit sur le site internet. Il ne marche pas ? Pardon, excusez-moi, je disais que c'est très dur de répondre en 1 minute 30 à tous ces sujets qui sont quand même des sujets de fou. Mais sur mon site, tout est dévoilé. Concernant notre politique familiale, effectivement, le BCD est favorable à l'annulation du quotient familial qui ont été instaurés sous Hollande, notamment pour l'universalité des allocations familiales. De la même manière, aussi le congé parental qui a été en fait ramené à 18 mois. 18 mois, nous sommes favorables à le remettre à 3 ans. Mais effectivement, il faut que cela se fasse dans une politique responsable et cela doit se faire au rythme du rétablissement des finances publiques. Par ailleurs, je crois également qu'il serait intéressant de revaloriser les retraites, notamment des femmes qui nombreuses parce que beaucoup de femmes aujourd'hui qui élèvent leurs enfants ne peuvent pas les aller travailler et qui seraient assez justes en fait, qui aperçoivent effectivement un complément lié à leur activité. Merci. M. Hirani, le Front National. Merci. Je trouve, pour commencer, je trouve dommage qu'en 2017, nous soyons obligés d'aborder des sujets comme la famille. En mon sens, la famille est plus qu'un engagement. C'est une promesse qu'on donne à un enfant à un être. Donc en 2017, on veut revenir sur le sujet de la famille. Je trouve ça déplorable. Et depuis 40 ans, c'est la même chose. C'est dévalué. Au niveau politique, je pense qu'il faut remettre en conscience familiale à 2 236 euros. Et revenir sur la réforme de 2013, on n'a pas à imposer à un enfant par rapport au revenu de ses parents. Il faut savoir que cette messe de revenus a fait baisser la démographie. La démographie, c'est notre nation. C'est ce que nous sommes. C'est ce que nous voulons donner à l'héritage à nos enfants. Pour fonder une famille, ça ne peut pas devenir une charge, mais ça doit être une chance. Je pense que la France a eu sa chance, elle est très glorieuse. Chose qu'on a perdu avec des politiques nationales ou internationales qui ont fait que nos adultes aujourd'hui ont peur de faire des hommes-femmes et du coup, ça devient dangereux pour notre propre pays. Je vous remercie. Merci beaucoup. Madame Bonnet, pour le défi. Oui. Donc, pour la famille, on a un vrai devoir pour la famille, ça c'est certain. Je suis humaniste et je considère qu'on doit autant aider les familles que l'individu. Parce que la famille commence à un, deux. Je pense, en particulier, j'ai une pensée particulière pour les familles monoparentales et il faut penser aux parents qui restent seuls par le décès de son conjoint. J'ai une pensée particulière pour ces familles-là. Je voulais vous soumettre cette réflexion. Je suis pour que chacun trouve sa place dans la société, dans la sécurité, en sécurité économique et pour sortir en sécurité dans sa famille. Vous avez évoqué plusieurs points. et pour être concrète, concernant le travail du dimanche, je voudrais que l'on ait une réflexion sur les activités comme les activités de restauration, mais aussi culturelles, de loisirs, qui permettent aux familles de se retrouver dans des moments de partage. Et donc, comment pouvons-nous faire pour empêcher le travail du dimanche dans ces conditions-là ? C'est un exemple, il y en a bien d'autres. concernant la garde d'enfants, vous avez évoqué la possibilité de partager le congé parental et il me semble qu'il existe la prestation partagée éducation dans le morbihan. Donc, c'est une possibilité et on peut la soutenir comme beaucoup d'autres mesures. Je suis arrivée au bout. Merci à tous. Je serai moins dogmatique parce que je me suis fait taper sur les doigts. Excusez-moi. Ah pardon, excusez-moi, madame. Je suis désolé. Madame, c'est Yves Tessalin pour le compte de M. Pellois. Voilà, donc Emmanuel Macron pense évidemment qu'un famille est un des socles de notre société, mais que le premier outil de la politique familiale, c'est l'emploi pour qu'une famille ait des revenus dignes. Le deuxième socle, c'est la baisse de la taxe d'habitation pour 80% des ménages qui permettra de gagner du pouvoir d'achat. Et bien sûr, le troisième outil, ce sont les outils traditionnels, les allocations familiales et du caution familial. Emmanuel Macron s'engage à l'augmenter parce que vous savez tous que la demi-part a été ramenée de 2300 à 1500 euros, ce qui était quand même un effort important, deux fois pendant le quinquennat précédent, mais il ne le fera que s'il y a une marge de manœuvre après l'audit des comptes publics. Autre chose également, l'universalité des allocations familiales, qui est un principe auquel tout le monde peut être attaché, a été supprimé. Mais ça n'a concerné qu'une famille sur 10, 500 000 familles en tout en France, et comme le soulignait Pascal Godon, les revenus de ces familles-là sont quand même assez conséquents. En gros, je vous donne deux chiffres, de 67 000 euros à 95 000 euros, ce sont les familles qui sont touchées, et encore c'est modulable selon les enfants. Donc, nous n'exagérons pas la part d'un pacte de cette universalité des allocations familiales qui a été supprimée. Bien sûr, il y a toutes les autres aides à côté, les aides de l'aide aux jeunes enfants, de le libre choix d'activité, le mode de garde, le congé de maternité qui va être aligné sur le statut le plus favorable, et puis le congé parental. En ce qui concerne le dimanche, il faut aussi vivre avec notre société, et je rappelle que dans la loi Macron, c'est uniquement sur la base du volontariat avec un accord d'entreprise. Merci, madame. Alors, rassurez-vous, pour les prochaines séries de questions, je serai un petit peu moins dogmatique, je me suis fait taper sur les doigts par ma femme, d'abord, et je serai un mari obéissant. D'abord, il y a une question du public. Alors, je suis désolé pour les autres, comme vous n'êtes pas encore en fonction comme député, ce n'est pas pour vous la question, c'est pour monsieur Pellois, à travers vous, madame. Vous avez voté la loi qui a cassé le quotient familial sous Hollande. Quelle est votre position aujourd'hui, très clairement ? Alors, le quotient familial a subi deux baisses assez importantes, mais c'était au vu des économies qui devaient être faites. Nous approchons à peu près de 3% du PIB pour les dettes, donc il va pouvoir y avoir une amélioration certaine. qui est engagée à donner la réponse pour savoir si ça allait être faisable tout de suite dès la mi-juillet de cette année. Dès mi-juillet 2017, on aura une réponse pour savoir si on peut remettre une caution familiale sur les bases anciennes. Mais pour les allocations familiales, pour l'instant, on reste sur ce qui a été décidé. D'accord, merci. Certains d'entre vous ont abordé la question du travail du dimanche que je n'avais pas listée dans la politique familiale ici dans ce que j'ai pu dire. On l'abordera dans la partie éducation et travail, mais merci d'avoir abordé le sujet. Je me permets effectivement de remonter sur une note qui était donnée, l'absence de ministère de la famille. Faut-il se réjouir ou pas ? Faut-il s'inquiéter ou pas qu'il y ait l'absence à l'heure actuelle dans un gouvernement que l'on va qualifier de combat pour gagner des législatives avec une majorité ? On verra. Est-ce que c'est pour vous un signe inquiétant ou pas ? En quelques mots, s'il vous plaît, chacun. Je vais répondre d'abord, c'est un gouvernement de transition parce qu'on attend tous qu'il y ait une majorité présidentielle pour pouvoir gouverner et puis le fait que ce soit des ministères resserrés pour des raisons d'efficacité et qu'il n'y ait pas de ministère des familles, ça ne me choque pas. De même, il n'y a pas de ministère en propre sur tel ou tel sujet. On a abordé la pêche aujourd'hui à l'Orient, ça n'est pas choquant en soi, ça ne veut pas dire que ces questions-là ne sont pas prioritaires ni importantes. Merci, madame. Vous n'êtes pas obligé de répondre. Je vais tirer l'attention parce que pour moi, ça me paraît très important puisque la famille est la base de la société et si on n'a pas un ministère qui travaille et qui fait des propositions pour accompagner les familles, je pense que ça m'inquiète un peu, même beaucoup. Merci, madame. Très brièvement, je pense qu'à l'heure où effectivement on parle d'efficacité et d'économie des dépenses publiques, avoir moins de ministères, ça veut dire moins de ministres et moins de dépenses publiques. C'est tout ça. Et ce qui ne veut pas dire, bien entendu, que les questions ne seront pas traitées. Ça me paraît évident, évidemment, on ne va pas tout d'un coup supprimer tout ce qui est politique familiale parce que le ministère n'existe pas, c'est rattaché à un autre ministre. À date, si je ne me trouve, c'est rattaché au ministère des Solidarités et de la Santé, je crois. C'est ça ? Merci. Ce qui m'intiète surtout, c'est la réclamation de la loi travail que veut mettre en place le gouvernement Macron via la demande qu'il fait au Parlement de légiférer par ordonnance. Alors, il faut savoir que c'est effectivement la possibilité d'étendre le travail du dimanche. Nous, nous y opposons. C'est aussi la possibilité pour un certain nombre de chefs d'entreprise de trois jours avant simplement de supprimer ou de déplacer les dates de congé. C'est la possibilité pour des chefs d'entreprise de fractionner les 11 heures de repos obligatoire. C'est la... C'est... Attendez, parce que la loi travail, personne ne la connaît suffisamment bien. il y a énormément de points... Voilà. Et ça, c'est très grave pour la famille. C'est très grave pour la famille. Chère madame, la question ne porte pas sur la loi travail, la question porte sur le ministère des familles. Oui, mais c'est très grave pour les familles. Merci. C'est très grave pour les familles la loi travail. Parce que ça veut dire que c'est le travail du samedi, c'est le travail du dimanche. la parole à votre voisine, s'il vous plaît, puisque vous ne voulez pas vous prononcer sur le sujet. Merci madame. Bien, moi, ce qui m'intéresserait, ce serait de voir des vraies politiques qui bénéficient vraiment à toutes les familles, y compris les familles monoparentales, dans lesquelles souvent les femmes doivent travailler, comme dans les autres cas, mais où elles ont un charge, toutes les charges du foyer, en fait. Et donc, dans ces cas-là, avoir des vrais services publics est absolument nécessaire. Et pour le moment, je ne vois pas de proposition, de multiplication, des crèches, des écoles maternelles. Et c'est pourtant ce dont on a besoin, cruellement, et on le sait bien, par ici. Merci madame. En 1918, il y a un... S'il vous plaît. C'était un peu la boulevard. Alors arrêtez, c'est pas mis le bonoparental. Ça commence à bien faire. Merci monsieur. Juste pour revenir au sujet, est-ce qu'il faut obligatoirement un ministère de la famille ? C'était ça l'objet de la question. Tout à l'heure, on a dit que les questions familiales étaient des questions transversales. On voit bien, l'école, fiscalité, allocation. et donc on n'a pas forcément besoin d'un ministère en particulier si ensuite on peut traiter ces questions de façon transversale. Merci monsieur. Bien évidemment, nous avons besoin d'un ministère de la famille et je vous lis... Pardon, je recommence. Bien évidemment, nous avons besoin d'un ministère de la famille et je vous lis de ce qui est indiqué sur les propositions notamment du PCD. C'est faire du ministère de la famille un ministre d'État avec un droit de regard sur tous les autres ministères. Toutes les politiques publiques doivent être étudiées à l'aune de la vie quotidienne des familles. Voilà. bien évidemment, nous regrettons qu'il n'y ait pas de ministère des familles actuellement. Merci. Alors, je suis sûrement d'accord avec monsieur de la garde. Effectivement, il faut au ministère des familles. Je trouve dommage, madame, d'ailleurs, que vous compariez les familles, les pêcheurs. Pour moi, la famille, c'est pas les poissons. Je suis désolé. Il faut au ministère de la famille et il faut même que le gouvernement et que les prochains élus voilà, axent toutes leurs politiques sur la famille. S'il n'y a pas de famille, il n'y a plus de civilisation. Merci, monsieur. Oui, je comprends qu'effectivement, on puisse s'inquiéter qu'il n'y ait pas le ministère de la famille. Néanmoins, ce qui a été dit, c'est la nécessité de l'effort budgétaire, certes, la réduction, en fait, du nombre de ministères et je conforte aussi cette idée de transversalité. La famille, au sein de la famille, on va avoir à parler de l'emploi, du logement, de l'enseignement, de la scolarité, de la garde d'enfants, de la dépendance aussi. La famille, c'est tout ça, la culture. Donc, effectivement, avoir l'esprit de la famille au sein de toutes les politiques publiques est nécessaire et j'ose espérer que de ne pas avoir de ministère de la famille permettra justement d'avoir cette réflexion de famille au sein de toutes les politiques publiques. Bien, merci, madame. Je vous propose de passer au deuxième thème de notre soirée, la promotion de la conjugalité durable. La famille est la cellule de base de la société basée sur le mariage entre un homme et une femme. Le tissu social se désagrège quand cette maille est affaiblie. C'est malheureusement le constat qui peut être fait autour de nous quand la famille va mal, séparation, parents isolés, recomposition malheureuse, on constate trop de souffrances, de conflits, d'enfants et d'adolescents très perturbés. C'est aussi un enjeu économique et social. Une famille durable, c'est moins de demandes de logement, moins d'actions sociales et moins d'efforts de la collectivité pour réparer les dégâts. Alors, les AFC proposent quelques mesures phares. Proposer dans toutes les mairies de France une préparation au mariage civil afin de faire prendre conscience aux futurs époux de l'importance de leur engagement. Par ailleurs, l'article 212 du Code civil, pour ceux qui ont des responsabilités en mairie, ils savent de quoi je parle, indique que les époux se doivent fidéliter. C'est pas l'Église qui le dit, c'est la loi de la République. Je veux juste préciser pour que il n'y ait pas de méprise et que vous répondiez correctement. interdire la promotion de l'infidélité sous toutes ses formes. Bien entendu, nous faisons référence à la campagne de Clinton, ce site internet qui propose des relations extra-conjugales. En cas de divorce, introduire un délai de réflexion avec en préalable l'intervention d'un conseiller conjugal et le maintien du juge dans le processus puisque celui-ci, comme je l'ai dit dans l'introduction, a été retiré pour les cas, bien entendu, où ça se passe bien, etc. Comment est-ce que vous réagissez par rapport à ces différents points et les absents vous font bénéficier de deux minutes par personne pour pouvoir vous exprimer. Voilà. Madame le pape, on commence. avec vous. Donc, la famille, un homme, une femme, des enfants, c'est le noyau fondamental. Néanmoins, nous, si vous m'élisez, dans la majorité présidentielle avec Emmanuel Macron, nous ne reviendrons pas sur la loi dite de birra pour le mariage pour tous. Nous considérons qu'une famille, ça peut être aussi deux hommes et aussi deux femmes. en revanche, ce que je tiens vraiment à préciser devant vous, c'est que ceci, ce que je viens de dire, n'enlève rien à la famille traditionnelle comme nous l'entendons. Enfin, comme vous l'entendez, comme nous l'entendons, comme je l'entends, à titre personnel. Je suis mariée, il y a un homme, je suis des enfants, voilà. Mais je pense qu'on vit à une époque où il faut comprendre, concevoir que d'autres types de familles peuvent exister. Je me permets de remarquer une chose que vous avez dit dans votre petite introduction, vous avez dit les recompositions malheureuses. Il peut y avoir aussi des recompositions heureuses. Bien entendu. Merci, il n'y a pas que des... Voilà. Et je pense qu'effectivement, la société évolue, les carrières, la vie familiale, les gens en voyage, les embauches, il y a une forme d'évolution qui fait qu'il faut s'adapter. La société doit répondre à des réalités. Elle n'est pas là en train de courir après, si vous voulez, elle ne doit pas, mais éventuellement, elle doit aussi répondre par la loi à des réalités. Pour ce qui est de l'article 212 du Code civil, effectivement, j'ai l'honneur d'être premier adjoint, et j'ai récemment, Marie encore, il y a des ailes de jour, d'un couple, successivement, un samedi, effectivement, il y a une lecture solennelle de cet article qui n'est pas complètement en sécurité, secours, assistance, etc. Enfin, l'article, je ne le connais pas par cœur, mais il est un peu plus complet. Et je pense que les sites dont vous avez parlé, certes, bon, voilà, c'est des questions morales, mais je pense qu'il s'agit de questions entre adultes consentants. Je pense que l'État ne doit pas se mêler de tout. Je pense que la démarche d'Emmanuel Macron, évidemment, il s'est pas prononcée sur ce site-là, bien entendu, mais l'idée, c'est de mettre un peu plus de liberté dans la société. Et je pense que les gens sont libres de mener leur vie comme ils l'entendent, ou de ne pas le faire, bien entendu. et je pense que si l'État se mêlent un peu moins de ce qu'il n'en regarde pas, tout se passera mieux. Merci beaucoup. En tant que député, on est soumis à quand même un grand principe fondateur de la République, c'est la laïcité. La laïcité, c'est la séparation de politique et des religieux, c'est la neutralité de l'État à l'égard de toutes les convictions philosophiques, religieuses ou politiques. Ce qui fait que c'est très important dans la manière dont on conçoit effectivement le couple qui est la famille qui aujourd'hui est multiple. Il n'y a pas aujourd'hui une famille, mais des modèles familiaux divers. C'est un constat. Je suis professeure agrégée de lettres et je voudrais rappeler que le mythe de la famille traditionnelle unique, ce n'est qu'un mythe. Je vous conseille de lire Émile Zola ou Ville de vos passants et vous verrez que les familles au 19e siècle et au début du 20e siècle avaient des formes extrêmement diverses. Donc, nous, au Parti communiste, nous sommes pour l'égalité des droits et donc l'égalité des droits face au mariage et à l'affiliation de tous, y compris effectivement les homosexuels parce que l'on pense que les droits que l'on donne en plus à quelques-uns ce sont des droits pour tous. Bon, maintenant, effectivement, on peut s'interroger sur la vie conjugale moderne et sur les difficultés de la vie familiale et conjugale, mais à ce moment-là, il faut s'intéresser aux conditions de vie qui font qu'on puisse trouver de la sérénité dans sa vie conjugale. Il faut des salaires corrects pour pouvoir avoir des loisirs, des vacances, pour se retrouver en famille. Il faut avoir un temps de travail réduit. Nous, on propose 32 heures pour profiter effectivement. Il faut également que le CDI soit la norme pour qu'aucune famille ne vive dans l'ambiance du chômage et je pense en particulier aux jeunes couples qui ne sont pas en mesure de s'engager parce qu'effectivement ils sont soumis à une extrême précarité. Merci madame. Quand on parle de la famille, on parle de relations d'amour, que ce soit les relations entre les adultes, les parents, les enfants. Et au sein de la famille, quand on parle de famille, en général, c'est qu'il y a des enfants et l'intérêt premier, l'intérêt supérieur est celui de l'enfant. J'ai bien entendu tout à l'heure, il y a une personne dans la salle et vos madames qui avaient mentionné les cas nombreux d'accidents de la vie dans lesquels il y a des décès dans des familles. On peut se retrouver dans ces cas-là avec des familles monoparentales, on peut se retrouver dans ces cas-là à être élevé par deux femmes, sa mère et sa grand-mère par exemple, ou par deux hommes, son père et son grand-père. Ça ne pose aucun problème. L'important là-dedans, ce sont les relations d'amour et le bien-être de l'enfant. Je pense qu'il faut se recentrer là-dessus et faire respecter le mariage pour tous tant que l'intérêt de l'enfant est respecté. Ensuite, pour ce qui est de la question du divorce, quand un couple se déchire, ça arrive. Il y a des couples qui ont des hauts et des bas, mais il y a des couples qui se déchirent plus violemment que d'autres. Il y a des personnes qui passent par des étapes de dépression grave ou autre et qui peuvent devenir nocives pour les membres de la famille. Dans ces cas-là, ne croyez-vous pas qu'une séparation est quand même parfois la mieux venue pour les enfants, pour le conjoint ou la conjointe, etc. Donc le divorce n'est pas forcément la moins bonne solution. Il peut parfois être une solution salutaire. Et je rappelle qu'il y a un délai de 15 jours de réflexion qui est prévu par la loi pour que les époux puissent réfléchir à leur séparation et que les enfants ont le droit d'être consultés même s'ils sont honneurs sur le divorce de leurs parents. Voilà, je voudrais insister là-dessus parce qu'encore une fois, il y a des divorces qui sont des divorces heureux. Merci madame. Monsieur le bonjour. Merci. Je voulais rappeler que Europe Écologie Les Verts nous avons approuvé totalement la loi en restaurant le mariage pour tous considérant, comme ça a été dit il y a quelques secondes, que ce qui est important c'est l'amour finalement et que l'engagement pouvait être fait finalement par tout le monde. Ce qu'on constate aussi c'est que la société change et il faut accompagner ces changements par le mariage mais ce n'est pas la seule possibilité pour être en couple. On a aujourd'hui beaucoup de personnes qui se paquent ou d'autres qui préfèrent tout simplement vivre en concubinage. Il ne faut pas les oublier eux non plus. Le mariage c'est un engagement civil et moi aussi j'ai été adjoint au maire et moi aussi j'ai pu marier un certain nombre de personnes. Est-ce qu'il faut une préparation ? Je ne suis pas sûr je pense que les gens qui se marient ont réfléchi déjà longuement et puis quand on les reçoit de toute façon on pourra en parler avec eux. et la simple lecture du code civil je ne connais pas les articles par cœur d'ailleurs suffit à prendre conscience finalement de l'enjeu du mariage. C'est un consentement et puis après il y a des accidents de la vie et voilà j'imagine mal qu'on puisse remettre en cause le divorce quant à la nouvelle procédure qui permet le divorce à l'amiable moi je n'y suis pas opposé et de toute façon il y a des précautions qui sont prises puisque l'un des deux d'époux souhaitant se séparer peut tout à fait saisir le juge donc le problème ne se pose pas de mon point de vue. Et voilà j'ai fini avec un peu d'avance. Merci beaucoup Monsieur Delayard. Oui je ne sais pas s'il y a vraiment de recomposition honoureuse mais en tout cas ce que les études montrent c'est dès lors que le couple expose la cellule familiale expose il y a une souffrance sociale et il y a un coup aussi pour la société puisque effectivement un ou deux parents voire les deux se retrouvent souvent dans une situation financière assez délicate et qui est supportée d'ailleurs par l'État. Donc aujourd'hui on a tout intérêt à préserver cette cellule-là notamment pour ces raisons. Et j'ajouterais même qu'aujourd'hui on parle beaucoup de lien social et le premier lien social il est au sein de la famille. On voit bien quand il y a un enfant qui a son travail il revient parfois chez ses parents. Donc si ce lien familial n'existe pas parce que le couple a explosé effectivement c'est tout le lien social même dans la société et pas seulement familial mais aussi qui est impacté. Par ailleurs nous alors nous bien sûr évidemment on est favorables pour interdire des sites comme Glidden qui favorisent l'adultère et qui aujourd'hui qui peuvent être à l'origine de la séparation de certains clous. Par ailleurs nous nous sommes pas favorables je dirais aux divorces express. Effectivement je pense que on peut comprendre que des gens traversent des difficultés néanmoins elles doivent être je dirais accompagnées par des juges par des avocats pardon et devant des juges. Concernant le mariage pour tous bien sûr le PCD est largement opposé au mariage pour tous et d'ailleurs souhaite inscrire dans la constitution la définition du mariage et de sa mission le mariage et l'union d'un homme et d'une femme. Je crois qu'on a toujours été clair dessus on le répète et nous on se battra le PCD pour que il y ait l'organisation de la loi de l'Oubert et ce sera un des fers de lance si je suis élu. Le mariage est d'union entre nom et une femme ça c'est une certitude à mon sens la loi Tomira a voulu faire d'une loi des hommes quelque chose qui va à l'encontre des lois naturelles une famille c'est c'est des parents un père une mère des enfants je suis désolé mais deux hommes ne peuvent pas faire la femme deux femmes ne peuvent pas faire la femme ce n'est pas une notion de la famille la famille c'est naturel ça se fait naturellement après il me semble dire sur la GPA à la PM quant à la promotion d'une infidélité je trouve cela scandaleux j'ai la chance d'avoir une fille de 20 ans et j'ai eu la malchance il y a lorsqu'elle était lorsqu'elle était encore au lycée où un jour elle était à la maison elle m'a dit mes copines ne savent pas si elles sont si elles sont hétéros ou si elles sont homos et je peux vous assurer que beaucoup de jeunes se voient de la question avec tout ce qu'ils voient à la télévision je pense qu'il faut vraiment que la famille redevienne un symbole de discussion un symbole où les parents peuvent parler avec leurs enfants où les enfants vont oser pouvoir dire à leurs parents ou à leurs grands-parents puisqu'effectivement il ne faut jamais couper le lien pour leur poser des questions quand tout à l'heure vous parliez du divorce lorsque je me suis marié j'ai eu la chance de tomber sur un prêtre qui m'a dit surtout ne t'endors jamais sur terre en coeur je pense que c'est dans les couples il y avait plus de conversations que les couples disaient ce qu'ils n'allaient pas qu'ils auraient beaucoup moins de divorce je vous remercie merci mais écoutez moi je suis pour la sérénité et lorsque le Pax a été créé je considère qu'il n'a pas été assez loin qu'il n'a pas d'abord le Pax quand il a été créé il fallait aller au tribunal au tribunal on est jugé et je considérais que c'était pas normal que deux personnes qui se mettent vivre ensemble puissent être jugées je suis contre les jugements sur les personnes le Pax n'a pas été assez loin puisqu'il n'a pas proposé les mêmes droits pour les personnes qui vivaient ensemble c'est là je pense au régime de vos questionnements et je considère qu'il ne faut pas revenir sur le mariage qu'il faut apaiser les débats et qu'il faut maintenant parce que vous avez et j'ai eu l'occasion puisque j'ai été maire adjointe de marier beaucoup de personnes et à chaque fois les mariages étaient heureux et je nais et j'étais heureuse de voir des gens heureux voilà ça c'est pour la partie mariage concernant le divorce il y a des divorces malheureux des divorces heureux des divorces un peu là aussi je suis contre les jugements les personnes quand ils en arrivent au divorce excusez moi je suis divorcée donc je sais ce que c'est ils ont longuement réfléchi j'ai mis deux ans avant de prendre la décision pour ajouter 15 jours 1 mois à quoi bon à la CAF vous avez un service médiation familiale gratuite il y a des solutions il y a des discussions qui sont déjà par avance je ne suis pas sûre que ce soit à la loi d'imposer un délai donc voilà ma réflexion sur la notion de divorce il faut de la sérénité dans les décisions qui concernent chaque individu on est né sur terre et je souhaite moi que chaque individu puisse s'épanouir dans la société avec ses choix qu'on ne peut pas toujours comprendre chaque parcours est différent et on comprend tous nos parcours parce qu'on a vécu mais on n'a pas vécu ce que les autres ont vécu voilà on évolue avec notre environnement et on n'a pas tous le même environnement donc voilà ce que je pouvais dire 16 jours j'ai dépassé donc la sérénité d'abord merci madame madame c'est I.T. Salin pour le compte de monsieur Pellois donc monsieur Pellois candidat investi officiellement en marche pour vous rassurer mesdames pense que toutes les configurations familiales ont droit à une égale considération que l'Etat n'a pas à se mêler de cette des configurations excusez-moi des configurations familiales différentes l'Etat se doit d'assurer les mêmes droits pour que chaque famille accomplisse la même mission c'est à dire les soins on est tous d'accord l'éducation à l'enfant l'accompagnement du jeune enfant dans son apprentissage lui fournir lui permettre d'avoir une autonomie cette loi elle n'enlève absolument rien aux couples de sexe différent elle n'enlève rien à ces couples là composés d'un père et d'une mère c'est simplement un enrichissement de ce que sont les familles en France et ça ne représente pas en pourcentage vraiment beaucoup parce que la famille quelle qu'elle soit reste ce lieu d'amour filial d'amour maternel d'amour parental d'amour fraternel qui donne cet apprentissage de valeur morale et de la vie en société et donc c'est à l'état d'assurer la politique familiale pour soutenir ce lien familial c'est vrai que le mariage à notre époque a fini par devenir un peu l'expression d'une liberté individuelle et qu'il est affaibli en tant qu'institution sociale mais le droit s'est adapté d'ailleurs à cette réalité parce qu'il y a un couple sur deux qui divorcent en France le droit a reconnu les enfants hors mariage pour protéger justement l'enfant mais alors que le Pax inscrit dans une temporalité n'inscrit pas une union dans la durée le mariage justement avec l'énoncé du code civil dont vous avez parlé sur la fidélité sur la durabilité il inscrit le mariage dans le temps dans la mesure où les époux s'engagent pendant longtemps à soutenir les enfants le lien entre les époux reste l'enfant et puis il faut dire que le divorce tel que l'état le conçoit avec là le divorce sans juge pour le consentement mutuel c'est plutôt pour protéger le plus faible et la loi ne va que dans ce sens il ne faudrait pas tout déformer Merci madame Madame Pénouette Alors pour moi la conjugalité durable c'est un engagement d'un homme et d'une femme il y a quelques jours un jeune qui hésite à s'engager dans le mariage me disait il faut bien réfléchir parce que je pars pour au moins 60 ans donc je pense que le sujet est grave et qu'il faut effectivement bien réfléchir je pense que aujourd'hui construire un projet conjugal et parental c'est se fonder sur trois dimensions le physique le psychique et le spirituel et dans un couple je vais vous dire qu'il n'y a pas un couple qui n'a pas de soucis il n'y a pas une famille qui n'a pas d'épreuve aujourd'hui on est dans une société où on a des difficultés à franchir les épreuves les difficultés et je pense qu'il faut qu'on retravaille et qu'on accompagne les familles il y a quelques années on parlait de maternité après on a parlé pour accompagner les mamans enceintes après on a parlé de périnatalité pour retour la naissance et aujourd'hui on parle de parentalité alors effectivement il faut que nous accompagnons préparer le mariage oui probablement je pense que ça peut être une solution en tous les cas de mesurer les enjeux de savoir qu'il y a des difficultés et comment on envisage de les franchir d'apprendre à parler je pense que c'est la base d'un couple et ça permet aussi d'éviter peut-être des ruptures faciles par contre après un cheminement compliqué souvent pour certaines personnes si vraiment il n'y a pas d'autre solution ça ne doit pas être la facilité je pense que on n'a pas à juger et je pense que dans ces cas là il faudra accompagner pour moi voilà et puis ce que je voulais dire c'est que concernant les veuves et les veuves ce qu'on a abordé tout à l'heure moi en tant qu'élu je pense qu'il est député il faudra remettre la deuxième barre parce qu'aujourd'hui il y a une inégalité merci je crois que cette fois-ci j'ai oublié personne je voudrais revenir sur trois points le premier on a donné une définition du mariage l'union d'un homme et d'une femme c'est la vision que portent les AFC merci de l'avoir respecté à peu près il n'est en aucun cas dans le propos que nous tenons question de remettre en cause le divorce la dialectique qui a été utilisée par quelques personnes laisserait à penser que c'est ce que nous avons proposé et je tiens à m'inscrire en faux mais pas ce que nous avons proposé nous avons bien proposé de revenir en arrière par rapport aux avancées entre guillemets du quinquennat au-delande en introduisant en introduisant un délai de réflexion j'entends ce que vous avez dit madame et vous avez raison de l'avoir dit vous avez pris du temps dans d'autres cas dans d'autres familles ce n'est pas le cas donc il faut légiférer pour le plus grand nombre et non pas pour des cas particules et nous avons bien proposé nous avons bien proposé l'intervention d'un conseiller conjugal et le maintien du juge dans le processus et enfin le troisième point que je voulais apporter c'est plutôt un regret par rapport à vos retours puisque la première des mesures que j'avais évoquées c'était l'instauration d'une préparation au mariage dans les mairies et je voilà je vous partage que le point me semble-t-il n'a pas été abordé dans vos propos je le regrette quelque peu oui oui mais pas tous et il me semble que quand on parle de mariage on parle de la préparation aussi et c'est ça qui est important voilà il y avait des questions il y a une première question qui portait sur bien entendu un thème qui est cher à certaines personnes et à beaucoup de personnes qui sont ici savoir est-ce que le mariage pour tous sera abrogé supprimé conservé modifié je ne sais encore je pense que tout le monde a répondu ou en tout cas a donné des éléments de réponse donc je l'invite chacun à se faire sa propre idée je pense que ça ne sert à rien de revenir là-dessus maintenant qu'on est chaud je vous propose de passer à la troisième partie de notre de notre soirée éthique et écologie de l'homme il nous reste encore une heure de débat rassurez-vous nous avons de quoi nous remplir éthique et écologie de l'homme de quoi parle-t-on ? le respect inconditionnel de la vie de tout être humain serait-elle balbutiante déclinante finissante diminuée perçue comme socialement inutile doit comme la dignité intrinsèque de tout être humain être affirmé réaffirmé enseigné témoigné défendu là j'allais dire est la position des AFC on s'est prêté à un petit exercice l'affiliation en France c'est 800 000 naissances dont 30 000 par PMA c'est 220 000 IVG ou IMG c'est 3000 adoptions dont moins de 1000 enfants nés en France quelques centaines de GPA pour des français faits à l'étranger l'évolution législative et réglementaire facilite le recours à l'avortement et occulte ses conséquences la recherche sur les causes d'infertilité et sur leur prévention sont faibles tandis que des moyens considérables pour contourner par la PMA malgré un taux d'échec important est inexpliqué aussi les AFC proposent quelques mesures phares au sujet de l'IVG il s'agit d'un acte qui est lourd de conséquences c'est une décision qui ne doit pas être prise dans la précipitation il s'agit pour nous de rétablir de proposer de rétablir le délai de réflexion préalable au sujet toujours de l'IVG c'est d'un drame qu'il faut tout faire pour éviter notre proposition est de lancer une étude nationale impartiale sur les causes de l'IVG et en même temps de déployer une politique de santé publique préventive fondée notamment sur l'éducation affective et sexuelle des jeunes enfin ensuite respecter le principe d'expression et donc abroger la loi sur le délit d'entrave numérique à l'IVG ensuite respecter l'humain dès sa conception et éviter les dérives transhumanistes interdire donc la recherche sur l'embryon et enfin le mariage et l'adoption par les personnes de même sexe ont pour conséquence la fabrication d'enfants privés de père de mère la PMA et en cas de recours à des mères porteuses la GPA l'asservissement de femmes et la vente d'enfants faut-il abroger la loi Taubira qui va dans ce sens là-dessus je vous propose de ne pas vous exprimer sur l'abrogation de la loi de Taubira parce que le point a déjà été évoqué comme je l'ai dit précédemment mais peut-être donner votre point de vue sur reconnaissance de PMA et de la PMA est-ce que vous êtes favorable très favorable pas de favorables ne se prononce pas je vous laisse la parole madame Kerbadek c'est à vous je vous laisse deux minutes je voudrais juste revenir très rapidement sur le problème de la conjugalité parce qu'il y a un thème qu'on n'a pas abordé et qui provoque des fractures dans les couples c'est le manque de respect mutuel et ce manque de respect mutuel il est bien souvent lié aux survivances du patriarcat qui restent très implantées fortes dans notre société et aux discriminations sexistes la violence conjugale est un drame un fléau même encore dans notre société ça brise des couples de manière bien plus grave et ça brise aussi des enfants bien plus gravement que le divorce donc nous sommes pour mettre en place un plan très très ferme de sanctions contre les violences conjugales et un plan d'éducation au respect mutuel à l'école dès le plus jeune âge pour que garçons et filles apprennent à se respecter également toute personne qui aurait été sanctionnée pour des violences conjugales ne serait inéligible alors pour l'IVG nous au contraire on pense qu'il faut constitutionnaliser ce droit en sorte qu'il ne soit plus jamais remis en pause mais c'est vrai vous avez raison l'IVG c'est un drame et franchement personne personne ne peut dire autrement si quelqu'un a subi un IVG il faut donc l'accompagner d'un accès très important à la contraception renforcer les planings familiaux et renforcer à la contraception sous toutes ses formes dans les collèges et lycées pour la PMA on est pour que tous les couples de femmes puissent y accéder par contre effectivement la GPA on est contre parce que là il y a une transaction et une marchandisation du corps humain et évidemment une exploitation des plus faibles qui est insupportable comme ça vient d'être dit une interruption volontaire de grossesse c'est quelque chose d'extrêmement douloureux pour une femme tant sur le plan physique que sur le plan psychologique et on ne peut pas considérer que ce genre de décision est prise à la légère preuve en est dans les pays où l'IVG est interdite moi je reviens il y a un an et demi d'un pays où l'IVG est interdite il y a autant d'IVG que quand l'IVG est permis ce que j'ai apprécié dans ce que vous avez dit France qui est inscrit c'est que c'est un problème effectivement de santé publique parce que quand l'IVG est interdite les femmes se retrouvent qui se retrouvent obligées par les aléas de la vie par des choses que nous n'avons pas à juger il me semble se retrouvent dans la capacité parfois après d'avoir des enfants ou décèdent il y a de nombreux décès par exemple en Équateur où j'ai passé trois ans et demi du fait de l'IVG je pense que c'est sous l'angle de la santé publique que ça doit être analysé pour le reste nous sommes radicalement opposés à la GPA parce que nous sommes contre la marchandisation du corps humain évidemment par contre la procréation médicalement assistée pour toutes c'est quelque chose qui me semble tout à fait acceptable je ne vois pas pour ma part où est le problème enfin en ce qui concerne l'adoption par les couples de même sexe je reviens sur ce que je disais auparavant je crois que l'amour est ce qu'il y a de plus important et encore une fois c'est pas une perte de référent que d'être élevé par deux femmes il y a plein d'enfants qui sont qui ont perdu leur père et qui se retrouvent élevés par leur mère et leur tante leur mère et leur grand-mère parce qu'ils ne sont pas pour autant déstabilisés je souscris à ce qui a été dit précédemment sur l'interruption volontaire de grossesse c'est toujours forcément un drame je souscris aussi à l'idée qu'il faut renforcer évidemment l'éducation sexuelle promouvoir la contraception et dans le même temps évidemment nous tenons à ce texte et d'ailleurs je voulais rendre hommage ici à Simone Veil en soutenu par le président de la République de l'époque d'avoir subvenu cette liberté aux femmes concernant la PMA donc quand on regarde les statistiques 60% des français y sont favorables 62% des français pensent que les couples homosexuels peuvent assurer un rôle de parent aussi bien que les couples hétérosexuels donc comme je le disais tout à l'heure la société évolue il faut évoluer avec elle et nous on est favorables à la PMA sur la GPA nous avons aussi plus de réserve même si nous souhaitons ouvrir un débat parce qu'on voit aussi aujourd'hui des enfants revenir de l'étranger sans existence juridique et ça ça pose des problèmes qu'il faut pouvoir résoudre un petit mot sur sur la promotion de l'infidélité dont vous nous parliez tout à l'heure et que vous avez vous n'avez pas parlé de la pornographie ce qui était dans votre dans votre je me suis permis je me suis permis de le décaler au thème d'après d'accord alors je peux j'en dis juste un petit mot quand même c'est que sur internet on sait bien que c'est très compliqué on a bien vu tout ce qui s'est passé avec la loi d'Aupie sur les droits d'auteur vouloir l'interdire d'abord je pense que c'est pas une bonne idée parce que tout à l'heure on parlait d'éléments très importants dans notre société et un élément important c'est la liberté et donc c'est pas une bonne idée et puis en plus techniquement on n'y arrivera pas donc il me semble que c'est pas du tout une bonne idée par contre je voulais revenir sur un thème qui n'a pas été abordé et qui pose un vrai problème en matière familiale ce sont les cas d'inceste et de pégophilie et je voulais dire qu'en tant que député je porterai un projet de loi assimilant le crime de complicité pour toute couverture de ces actes criminels que ce soit par la famille ou que ce soit par une institution donc effectivement concernant l'IVG effectivement c'est un drame j'ai même envie de dire c'est un drame foie de puisqu'en fait c'est un drame pour la femme et c'est aussi un drame pour l'enfant bien évidemment je crois qu'il faudrait mettre en place des institutions qui permettent pour éviter ces drames là des maisons qui permettent justement d'accompagner des femmes dans la difficulté et peut-être d'éviter justement dans l'arrivée après effectivement il y a eu déjà des associations comme Tom Pousse vous les connaissez donc nous sommes tel évidemment composés à la PMA comme à la GPA bon j'ai pas le temps de développer je pense en ligne 30 les raisons toutes les raisons qui nous poussent à nous prononcer dessus et bien évidemment le transhumanisme était pour nous en fait une autre forme de jeunisme ni plus ni moins voilà pour parler du VG je pense qu'il faut avant tout parler d'éducation parentale qui est la base à l'époque et ça me venait bien loin les parents me donnaient un gage familial on expliquait aux enfants que coucher c'était pas aimé aujourd'hui c'est plus le cas je pense qu'il y aurait moins d'IVG je ne dis pas qu'il faut le dire je pense qu'il y aurait moins d'IVG si avant de coucher il y avait d'abord l'amour et après l'acte avant d'IVG je reste convaincu que l'embryon est lui-même un être vivant la recherche sur l'embryon doit être remplacée par la recherche sur les cibles sous-champ il faut arrêter de se prendre pour les savants on n'est pas au-dessus des lois naturelles il faut maintenir la PMA mais uniquement pour les femmes en couple infertile et non pour les couples homosexuels en tout cas c'est ma conviction je vous remercie merci on peut effectivement rendre hommage à Simone Veil c'est une souffrance oui d'avoir d'avoir affaire à l'IVG comme de ne pas réussir à avoir d'enfant pour un couple donc je suis aussi contre la GPA quant à la PMA je viens d'exprimer la raison pour laquelle je suis pour je suis surtout pour l'accompagnement et la prévention pour les jeunes filles mais pas que la prévention renforcée que ce soit avec le médecin de famille ou le planning familial aujourd'hui les médecins de famille ont la capacité de recevoir les jeunes filles mineures au même titre que le planning familial il faut donner les moyens aux jeunes filles aussi de pouvoir s'adresser au planning familial quand elles en ressentent le besoin pour éviter justement tous ces drames quant à l'adoption je le redis encore l'adoption et parfois alors il y a l'adoption par un couple qui ne peuvent pas avoir d'enfants qui souhaitent adopter pour diverses raisons et puis il y a l'adoption du nouveau parent on va dire du nouveau conjoint lorsqu'un parent a divorcé ou a perdu son conjoint et neuf ça arrive aussi dans le cadre de la recomposition des familles voilà donc concernant l'adoption on peut avoir des couples qui se forment à la suite de séparations avec des enfants déjà dans le pouvoir des parents je voudrais juste faire une remarque sur la réflexion et le débat sur ce sujet l'adoption et il faut penser aux enfants qui entendent tous ces débats et qui se questionnent sur leur situation alors s'ils n'ont pas les deux parents père et mère est-ce que quand on ouvre les débats qu'une famille c'est forcément père-mère est-ce que du coup ils ne se posent pas des questions est-ce qu'ils se sentent exclus de la société est-ce qu'ils se sentent des autres enfants j'ouvre le débat merci madame madame salitée ça pour monsieur Emmanuel Macron dans son programme soutenu par le débat dit que l'accès à l'IVG l'état doit garantir le droit d'accès à l'IVG ça n'est pas pour autant que l'IVG est un acte banal et qu'il faut le banaliser il voudrait inscrire l'IVG dans le cadre d'une réforme de l'hôpital dans le cadre des politiques de santé où justement il y aurait beaucoup d'informations pour les publics en particulier les plus démunis les plus défavorisés qui ont le moins accès à l'information autrement pour la PMA Emmanuel Macron est pour sans réserve il le serait même dit-il pour les couples de même sexe pour les femmes mais il n'en fera pas un casus belli parce qu'il comprend que ça puisse choquer et pour l'instant il laissera la loi donc en état en revanche on est tous d'accord sur la gestation pour autrui qui est vraiment quelque chose qui a fait atteinte à la dignité humaine qui risque de rendre certaines femmes les plus pauvres du monde esclaves des gens les plus riches en particulier en Occident et donc ça c'est quelque chose qui porte atteinte vraiment à la dignité humaine donc la GPA c'est vraiment non et non en revanche les enfants nés de la GPA à l'étranger pourquoi ? parce qu'on lutte contre la GPA créer une injustice et ne pas les inscrire à l'état civil français c'est un paradoxe alors qu'on veut défendre justement la dignité humaine et puisqu'il est hypocrite de débattre chez nous en France et vous avez vu la violence la rancœur l'amertume et combien les débats ont été douloureux Emmanuel Macron propose qu'il y ait des états généraux de la bioéthique pour discuter de tous ces sujets comme ça s'est pratiqué en 2009 et de saisir le conseil consultatif national de la bioéthique de manière à avoir des experts des associations comme les vôtres des chercheurs qui puissent débattre de ces sujets-là en toute sérénité et en prenant son temps il existe déjà par exemple pour la défense des droits de l'enfant et en particulier pour les enfants mineurs une convention multilatérale de plusieurs pays la convention de l'AE et bien Emmanuel Macron a envie de porter au plan international que la France soit en pointe sur ce désir de protéger les enfants les familles et en particulier le statut de l'embryon qui lorsqu'il est issu d'une PMA qui n'a pas été utilisée par les parents devient dans le droit une chose les parents peuvent disposer des embryons mais ensuite quand les embryons sont congelés ça devient une chose et ça échappe au droit ces questions-là sont trop complexes pour qu'elles soient traitées très rapidement donc il propose ces états généraux et ce conseil consultatif national de la bioéthique merci madame madame Penoit alors pour moi l'homme est aujourd'hui confronté à des choix qui lui incombent parce qu'il s'est donné des moyens scientifiques d'intervenir sur sa propre destinée de sa naissance à sa mort est-ce pour autant qu'il faut laisser faire parce que techniquement c'est possible donc pour moi l'éthique est au coeur du débat elle porte des questions fondamentales qui touchent intimement à la vie humaine personnellement la PMA je suis pour concernant les couples hétérosexuels mais on sait bien que ça ne marche pas bien parce qu'il y a aussi dans la conception d'un enfant toute une dimension d'amour que l'on ne retrouve pas dans un acte technique par exemple je m'interroge aussi sur la valeur de l'embryon la question de leur conservation leur devenir les parents qui ont aussi des enfants en éprouvette entre guillemets se posent aussi beaucoup de questions concernant la GPA je suis contre concernant l'euthanasie c'est un sujet de société et mon expérience professionnelle me permet de savoir que le meilleur des choses c'est d'accompagner les gens de leur tenir la main de passer du temps et que bien souvent la personne elle-même n'a pas envie de partir si vite que ça et qu'il faut accompagner les proches les familles et les enfants la mort fait partie de la vie mais il faut qu'on l'accompagne la société elle utilise sa présence la question centrale d'aujourd'hui pour ces sujets c'est jusqu'où peut-on aller jusqu'où va la puissance de l'individu en tous les cas concernant l'entrave numérique le délai d'entrave numérique moi je voudrais l'enlever parce qu'aujourd'hui on ne se pose plus de questions on fait un IBG tout de suite c'est soucieux pour moi parce qu'il y a besoin d'un délai un délai de réflexion de questionnement et il faut savoir les motifs d'un IBG chez une femme ne sont pas toutes les mêmes et quand il s'agit d'un problème financier social d'accompagnement et bien là on doit pouvoir permettre d'avoir d'autres réponses que l'IBG sans pour autant être jugé comme arriéré quand on a des idées comme ça donc je trouve que les questions que les AFC se posent sont justifiées voilà sur l'entrave numérique sur et puis alors moi je suis je ne sais pas ce que j'ai dit non je pense que j'ai tout transmis merci madame alors beaucoup de questions je me limiterai à trois si vous me permettez d'abord la PM1 et la GPA donc moi je suis favorable à la procréation médicalement assistée pour les couples de femmes en revanche je suis je crois comme tout le monde ici totalement évidemment opposée à la GPA qui est une marchandisation du corps humain qui est l'exploitation de la misère enfin je pense tout d'accord là-dessus sur la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires ce sont des questions évidemment extrêmement délicates et qui demandent énormément de réflexion c'est pour ça qu'effectivement je ne suis pas systématiquement pour la mise en place d'un groupe de réflexion parce qu'en général c'est un retard à la décision mais pour ces questions qui sont si importantes et si fondamentales pour l'être humain et véritablement l'essence de ce que nous sommes ça me paraît effectivement important de faire appel à des experts et de se donner énormément de temps pour y réfléchir donc vous savez qu'effectivement on peut depuis 2013 faire des recherches sur les cibles sous chambouillonnaires il faut savoir que cette recherche est très encadrée du point de vue scientifique technique et éthique et il convient de maintenir effectivement ces gardes-fous ça me paraît absolument primordial la recherche médicale est une chose mais la fin ne décide pas toujours les moyens et je pense que le risque d'instrumentalisation est réel il est donc crucial d'éviter une banalisation de cette recherche donc l'embryon ne doit jamais être considéré comme un simple simple matière de laboratoire utilisable et jetable ça me paraît quelque chose de tout à fait fondamental dernier point concernant les sites le problème de l'entrave numérique alors moi j'ai une position évidemment je trouve que comme ça a été dit dans vos reprises l'IBG est un drame qu'il faut éviter à tout prix par la prévention de multiples façons ce qui me dérange c'est que ce sont des sites qui se déguisent en sites institutionnels qui organisent la tromperie et qui induisent en erreur des publics qui sont souvent parmi les plus démunis et les moins armés pour ne pas se faire avoir donc je pense qu'il est primordial effectivement de maintenir enfin je ne reviendrai pas sur ce délit d'entrave très bien merci 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 beaucoup madame nous avons des questions je préfère pour l'instant avancer sur le quatrième volet de notre soirée et si besoin nous reviendrons dessus après il faut s'adapter donc le quatrième volet de notre soirée éducation et travail l'enfance est une période privilégiée qui demande beaucoup de prévention d'attention et de clairvoyance pour guider des êtres encore fragiles l'école est le lieu d'apprentissage des savoirs indispensables pour trouver sa place dans la société et l'entreprise elle est aussi un puissant facteur d'intégration où se forge l'unité nationale les AFC proposent quelques mesures phares en la matière d'abord recentrer l'école primaire sur ses fondamentaux lire écrire compter suivant des méthodes éprouvées et universellement reconnues en ce sens on peut dire que le ministre actuel de l'éducation nationale donne des gages nous verrons s'il va plus loin que le produit d'appel du gouvernement actuel l'école est le creuset de l'unité elle doit aider les futurs citoyens à être fiers de ce qu'ils font et de ce qui a été la France et se sentir concerné par son avenir nous proposons de mettre en oeuvre un enseignement chronologique de l'histoire de France autour de ses grandes figures et non plus un enseignement qui soit thématique il est nécessaire que les familles puissent se retrouver et partager de longs moments ensemble pour cela il faut maintenir une journée de repos commune je reviens sur le travail du dimanche le papier que je vous avais donné vous a peut-être induit en erreur j'en suis désolé et pour cela il faut évaluer les conséquences de la loi Macron de 2015 et la modifier pour renforcer la sanctuarisation du dimanche comme journée de cohésion familiale et sociale enfin la pornographie qui renvoie une image de la relation homme-femme réduite au sexe qui est faussée qui est violente et qui est destructrice elle est en libre accès sur internet elle pousse notamment les jeunes à l'addiction et aux violences sexuelles nous proposons d'obliger les fournisseurs d'accès à internet à bloquer les adresses des sites pornographiques sans abonnement je vous laisse maintenant la parole comment est-ce que vous réagissez par rapport à ça madame Menezès pour la France insoumise je vous laisse la parole pour commencer et pareil deux minutes bien alors je ne sais pas trop par quel point commencer vous avez reparlé du dimanche je m'en tiens donc nous sommes pour la sanctuarisation du dimanche comme journée non travaillée en ce qui concerne l'enseignement il faut d'abord commencer par donner plus de moyens à l'enseignement tout bêtement parce que s'il y a des problèmes c'est que les classes sont absolument surchargées et que nous manquons d'enseignants pour la création de 600 000 postes d'enseignants supplémentaires et alors j'ai apprécié que vous parliez de la de la citoyenneté au sein de l'école pour ma part je m'engage à oeuvrer à créer la matière à part entière éducation civique de façon à ce que les enfants dès leur plus jeune âge apprennent le fonctionnement des institutions et sachent exactement comment les utiliser comment vivre ensemble et aussi puissent penser à comment les transformer voilà je pense que la citoyenneté ça s'apprend à l'école et que c'est là que ça doit être appris et et qu'il n'est pas normal que ce soit réservé aux étudiants en droit ou aux étudiants en sciences potentielles que de savoir comment fonctionnent les institutions de la république en ce qui concerne les sites internet de pornographie malheureusement il est prouvé que quand on essaye de bloquer un site de pornographie il réapparaît par ailleurs et il est très difficile de parvenir à les bloquer tous je pense que l'accent doit être mis on en a parlé tout à l'heure mais je ne m'étais pas exprimée sur le sujet sur l'éducation des jeunes femmes et des jeunes hommes parce qu'il n'y a pas que les jeunes femmes qui doivent connaître qui doivent avoir une éducation sensuelle et sexuelle il y a aussi les jeunes hommes qui ont leur part de responsabilité dans la sexualité et dans les grossesses Merci madame Monsieur Baudon Alors sur l'école plusieurs choses l'école c'est un lieu de savoir c'est vrai c'est un lieu de savoir qui devrait être gratuit et beaucoup de gens moins sûr que vous que notre nouveau ministre puisse oeuvrer en la matière de façon pertinente puisque c'était le directeur d'une école privée quand même une subdeco comme on dit dont les frais de scolarité étaient de 40 000 donc Deuxième point l'école c'est un avant tout c'est avant tout un lieu où on s'émancipe c'est un lieu où l'individu peut s'épanouir et puis c'est aussi pour nous chez Europe Ecologie Les Verts un outil fondamental pour la transition écologique alors qu'est-ce qu'on veut pour l'école ? Trois choses d'abord nous voulons une école qui répare les inégalités au lieu de les creuser avec plus de mixité plus de moyens on est bien d'accord là-dessus pour lutter contre le décrochage par exemple une école plus inclusive pour accueillir les élèves handicapés ou les élèves atteints d'autisme et une école plus démocratique Deuxième chose on veut une école qui fait aussi plus confiance aux acteurs de l'éducation plus de souplesse alors je n'irai pas jusqu'à parler d'autonomie mais plus de souplesse avec plus de confiance et troisième élément on veut aussi une école tout au long de la vie parce qu'on ne peut pas imaginer que demain on soit formé et puis qu'à 20 ans il ne se passe plus rien jusqu'à la fin de nos jours il me reste 27 secondes pour vous dire que je suis aussi très concernant l'apprentissage je crois que c'est quelque chose qu'on doit développer je suis totalement opposé au travail du dimanche et là-dessus même si ça nous fait gagner un demi-point de croissance je trouve que c'est vraiment pas du tout une bonne idée et enfin puisqu'on avait aussi un point sur l'harmonisation vie professionnelle vie de famille voilà on a nous des propositions de réorganisation du temps de travail avec des semaines plus courtes des semaines peut-être réaménagées surtout la carrière merci monsieur monsieur Lagarde pour le parti chrétien démocrate oui alors concernant l'essai photographique moi je peux vous confirmer étant donné les scènes d'information qu'il est tout à fait possible d'interdire des sites comme ceux-là c'est juste une question de volonté publique aujourd'hui qu'il n'y a pas on est capable de fermer des sites de téléchargement illégal on l'a pu voir notamment avec les sites de téléchargement donc aujourd'hui on pourrait tout à fait le faire pour les sites je ne dis pas que c'est évident mais en tout cas s'il y avait une volonté politique on y arrivait tout à fait concernant la mesure lire et écrire évidemment on est souscrit d'ailleurs elle figure dans la profession qu'un enfant en sortant des primaires doit savoir lire écrire et compter en arrivant au collège par ailleurs concernant l'éducation et l'école nous sommes pour le possible de subsidiarité à savoir donner plus d'autonomie aux établissements enseignements tant dans leur administration que dans leur choix de leur outil pédagogique bien évidemment cela nécessite un strict contrôle de leurs résultats concernant le travail bien évidemment le dimanche on nous doit être conservé notamment pour la cohésion sociale et en 3 je dirais que en 2 pardon pour le travail moi je soutiendrai en tout cas le développement massif de l'alternance aujourd'hui on voit qu'on a fait des prélèvements aveugles au titre de la formation professionnelle qui ne sert à rien qui est en plus de mauvaise qualité c'est assez notoire donc je crois qu'il faut mettre l'accent sur sur tout ce qui est l'alternance merci monsieur sur les bagnes alors quant à la pour l'école ce serait revenir à une tenue scolaire que tous les enfants soient habillés pareil déjà ça éviterait que certains ne puissent pas s'acheter de beaux vêtements et de véritables vêtements revenir bien sûr sur les fondamentaux comme les maths le français la lecture mais également sur l'histoire parce que l'histoire c'est de là où nous venons bien sûr une histoire il faut éviter dans l'histoire de rentrer dans un discours partisan qui divide aujourd'hui on embellit certaines actions françaises mais par contre on évite de citer le génocide pandéen ce qui à mon sens est un véritable scandale mettre fin à la pratique de la méthode au profit de la méthode syllabique qui a fait ses preuves réformer le collège notamment par la fin des EPI valoriser la formation des stagiaires des stagiaires dans l'éducation qui sont les véritables moteurs du futur pour nos enfants je suis alors totalement opposé au travail du dimanche au delà des idées religieuses comme vous pouvez nous le sortir certains voilà c'est un moment de famille un moment où on peut partager quand au site pornographique j'ai entendu dire avec effroi que si un site pornographique était fermé il pouvait un groupe migrer sur une autre page donc on serait en train de vous expliquer qu'on arriverait à trouver au fait fond une montagne afghane un taliban et qu'on n'arriverait pas à fermer un site pornographique je suis dévolé je ne crois pas du tout concernant le travail du dimanche je me suis déjà exprimée tout à l'heure et j'ai listé des activités qui finalement autorisent le travail du dimanche les boulangeries les restaurants les lieux culturels les cinémas et qui permettent aux familles de pouvoir se retrouver et partager des moments ensemble donc voilà moi je veux alors après que le travail du dimanche soit réglementé selon les secteurs d'activité oui mais aujourd'hui dans le cadre de l'évolution de la société il faut quand même se poser des questions sur le travail du dimanche autant que les autres jours assurer en tout cas une journée le temps de repos comme il est prévu aujourd'hui d'ailleurs concernant l'éducation l'école au niveau des bien sûr des savoirs fondomato il faut revenir sur faire en sorte que tous les enfants sachent lire écrire et compter à la sortie du CN2 avant la rentrée en 6ème et chaque enfant évolue différemment tout le monde n'avance pas au même rythme et au niveau des méthodes tout le monde n'est pas en capacité d'apprendre avec les mêmes méthodes chacun a des capacités parfois différentes et donc il faut donner les moyens et la confiance aux enseignants aussi pour adapter les méthodes en fonction des enfants donc il faut une certaine liberté et réduire ce qui est proposé réduire le nombre d'enfants par classe en fonction des niveaux de difficulté de certains concernant les problématiques des sites pornographiques il y a l'aspect technique l'aspect des hébergements des sites qui ne seront pas forcément en France qui peuvent être partout donc l'aspect technique même si aujourd'hui on pourrait arriver à les fermer on a bien conscience tous qu'au niveau de la technicité les choses évoluent donc ce sera une bataille permanente mais bien sûr il faut bloquer les fermer c'est pas possible mais les bloquer comme vous l'avez proposé par des abonnements ou il faut sécuriser par rapport aux mineurs l'accès au site mais si moi qui m'a bloqué les sites pourquoi est-ce que nous en France on pourrait y pas attendez bien sûr ce que je dis c'est que si c'est possible aujourd'hui la technique évoluant sans cesse on sera confronté aux problèmes à permanence donc c'est une bataille de tous les jours c'est ce que j'exprimais c'est bon monsieur vous inquiétez pas le micro on vous revient madame c'est ici ça va pour monsieur Pellois alors pour le programme d'Emmanuel Macron s'il vous plaît c'est monsieur Pellois qui est à la place c'est pas monsieur Macron mais j'ai parlé monsieur Macron à la table monsieur Pellois alors monsieur Pellois est le candidat monsieur Pellois est le candidat officiel en marche donc je le représente ce soir et j'ai discuté avec lui de toutes les problématiques de la soirée ce soir là je suis en train de me voler un peu de temps pour vous répondre et donc nous avons nous avons regardé les points sur lesquels monsieur Pellois s'engage il est évident que lorsqu'on s'engage pour une majorité présidentielle on va la respecter mais bien sûr chaque député a une conscience une conscience morale et individuelle et donc je vous livre là bien entendu les points d'accord de monsieur Pellois sur le programme d'Emmanuel Macron j'aurais peut-être dû faire ce préalable dès le début alors il reviendra sur les changements de programme de madame Jacques Velo-Belkessel en particulier pour les classes bi-langues en particulier pour l'enseignement des langues anciennes et en particulier pour l'histoire ça c'est une évidence qui me semble très importante autrement la priorité va être mise à l'autonomie des établissements ça va être quelque chose d'assez difficile à mettre en place y compris pour le recrutement des enseignants pour que chaque établissement puisse adapter à sa situation locale mais là aussi c'est quelque chose de plus long terme en revanche dans le très court terme assez immédiatement il voudrait donc le programme voudrait diviser les classes de CP et de CEA en particulier dans toutes les zones difficiles pour pouvoir accompagner les enfants l'effort sera mis d'abord sur le primaire parce que c'est là que se joue sur les premières années maternelles et puis sur les deux premières années de primaire c'est là que se joue très souvent le déterminisme social donc il faudra procéder étape par étape et d'abord par celle-là une autre idée un peu nouvelle c'est d'essayer de renouer les études dirigées mais les études dirigées ça va coûter de l'argent donc il faudra plutôt mettre des enseignants à la retraite etc. ça se fait déjà de le généraliser mais il aimerait impliquer des étudiants qui devraient donner un trimestre leur cursus universitaire au service des jeunes gens plus jeunes donc cela nous semble une bonne idée alors je vais juste terminer sur évidemment tout ce qui est pornographie et pédopornographie on est tous conscients de la difficulté mais de grandes campagnes d'information mettant à disposition des personnels enseignants des personnels éducatifs tous les instruments actuels contemporains pour essayer de fermer certains sites seraient là aussi faits dans des grandes campagnes d'information donc voilà pour le point de vue de M. Pellois sur les points avec lesquels il est d'accord sur le programme d'Emmanuel Macron merci madame on nous reviendrons parce que nous avons une question là dessus donc nous reviendrons sur ce point de l'investiture de M. Pellois par en marche donc je vous invite les uns et les autres à ne pas réagir à ça on se réservera un moment là dessus madame Pellois s'il vous plaît alors moi je rejoins complètement les AFC concernant la problématique de la pornographie je suis adjointe sur Vannes en charge de l'éducation et de la famille et vice-présidente au conseil départemental sur la famille et la protection de l'enfance on a énormément de problèmes de comportements d'enfants en primaire et qui ont des comportements qui sont absolument pas adaptés et qui prouvent qu'ils ont accès à des à des choses des émissions qui ne sont pas de leur âge je pense aussi qu'il y a un appel très fort c'est que les parents ne se sauvegardent enfin ne protègent pas les enfants et considèrent des fois les enfants comme des adultes et ne les protègent pas en leur empêchant de regarder certaines émissions mais aussi parfois malheureusement je pense que des enfants sont témoins de choses qui se passent dans une famille et peut-être même dans des chambres de parents et ça c'est pas acceptable on a énormément de recueils d'informations préoccupantes et énormément d'enfants qui ont de la violence et des agressions même envers d'autres enfants et ça c'est un vrai problème et je pense qu'il faut s'en emparer parce qu'on a des enfants qui vont pas bien se construire donc ça c'est vraiment c'est le cri du coeur parce que c'est un vrai problème concernant l'éducation moi aussi j'ai eu une blouse à une époque et je trouvais que c'était très bien parce qu'il n'y avait pas de discrimination sociale et autres et il y avait une égalité on était tous pareil et l'apprentissage se faisait aussi très bien revenir sur les valeurs de la république au niveau de l'éducation je suis tout à fait d'accord et sur l'histoire également donc concernant voilà l'école oui l'apprentissage est une solution et je pense que c'est ce qui permet le mieux de rentrer entre l'éducation et le travail et c'est une formule qui permet d'avoir des professionnels qui arrivent sur le terrain et qui sont opérationnels donc la valeur de l'éducation alors par contre pour moi le premier lieu d'éducation c'est le lieu de la famille et il doit le rester donc ça j'ai encore 9 secondes parce que c'est là que les parents ont leur rôle ils ne doivent pas démissionner l'école faite de l'enseignement peut contribuer au bien vivre ensemble et à la démocratie mais c'est la famille qui porte l'enfant et son éducation juste pour qu'on soit clair entre nous quand c'est rouge ça veut dire que vous avez dépassé la table pas alors l'éducation pour moi c'est quelque chose de fondamental je sais qu'on va apporter le sujet après mais je remarque une chose que monsieur Pellois a représenté ici a voté pendant 5 ans les réformes les réformes dramatiques je pèse mes mots catastrophiques de madame Najat et maintenant a changé à 180 degrés et veut le rétablissement du latin du grec les savoir-fondants dans la taille les rétablissements le rétablissement des classes allemandes on va dire qu'il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas d'avis monsieur Pellois il semble très très intelligent voilà ça a été la première chose que je voulais dire donc évidemment et alors une autre question que je voulais vous poser monsieur Toussaint c'est à savoir est-ce que monsieur Blanquer est adhérent des AFC ou est-ce que vous avez été consulté par monsieur Macron pour son programme sur l'enseignement parce que c'est du copier collé effectivement nous sommes absolument entièrement d'accord avec vous pour des choses qu'on n'aurait jamais dû abandonner on est tous d'accord les apprentissages fondamentaux lire, écrire, compter l'histoire a appris de manière chronologique avec des grandes figures qui ont fait l'histoire de France ceci jusqu'au collège néanmoins on considère qu'effectivement après le collège il faut quand même introduire chez les enfants chez les lycéens un certain esprit critique une certaine façon de ce qu'on appelle l'historiographie c'est-à-dire façon d'écrire l'histoire pour qu'effectivement ils comprennent qu'on peut avoir des points de vue différents que les choses peuvent être abordées de manière différente selon les époques selon les pays selon un point de vue d'où on se place donc voilà ce que je voulais dire sur l'enseignement l'apprentissage je n'ai pas le temps d'en parler parce que sinon je vous parlerai de l'apprentissage et de l'Erasmus de l'apprentissage qui est un sujet qui me tient particulièrement à coeur l'idée c'est de calquer le succès qu'on connait de l'Erasmus sur les apprentis pour que les apprentis qui souvent sont moins appelés à voyager dans leur cursus puissent le faire à travers le droit et dernière chose sur les sites pornographiques il faut effectivement faciliter le blocage et surtout apprendre aux parents que ce soit plus simple pour que les parents sachent comment bloquer les sites pornographiques merci madame alors il ne me revient pas de vous dire qui est adhérent des AFC mais s'il a de bonnes lectures je ne vais pas le condamner madame Carvedet je vais enchaîner sur le problème de la pornographie bon la pornographie c'est une image dégradée et dégradante de l'amour qui d'ailleurs n'a pas attendu internet pour exister la pornographie existe depuis des siècles il suffit d'aller à Pompéi on s'en aperçoit donc le problème par contre des images dégradées et dégradantes de l'amour et de la femme on les trouve à la publicité on les trouve dans les émissions de télévision on les trouve et trop peu condamnés il faut condamner absolument tout ce qui est discrimination sexiste et j'ajoute d'ailleurs aussi discrimination homophobe concernant l'éducation vous affirmez des choses quand même qui m'étonnent un peu non la chronologie historique n'a pas disparu des problèmes scolaires je pense que beaucoup de parents ici je suis enseignante excusez-moi la chronologie historique s'apprend elle s'apprend et d'ailleurs un certain nombre de notions sont acquises de cette façon je rappelle cependant que la chronologie historique ce n'est pas une connaissance en soi c'est un repère pour organiser des connaissances il faut faire très attention de tomber dans l'instrumentalisation de l'histoire et construire des histoires officielles qui dans le temps passé ont été catastrophiques théorie du genre même chose la théorie du genre n'apparaît absolument pas dans les programmes de SVT puisque c'est une théorie qui n'a aucune base scientifique c'est la thématique féminin-masculin qui est étudiée à travers un chapitre qui permet d'aborder les dernières découvertes de la science au niveau biologique sur la différenciation des organes sexuels et on l'étudie bien sûr aussi de manière philosophique ça date d'ailleurs de 1949 Simone de Beauvoir on ne l'est pas femme on le devient et quant aux méthodes de lecture éprouvée la méthode syllabique a été abandonnée en 1901 a été abandonnée comme moyen systématique en 1960 car elle ne permet pas d'accéder à la compréhension je défie quiconque ici de me lire avec la méthode syllabique le mot maison ou oiseau en fait il faut laisser la liberté pédagogique au maître avoir des approches diverses pour chaque enfant et oui c'est vrai les compétences de lecture ont diminué mais elles ont été accompagnées avec la baisse des moyens il faut l'accès à des deux ans à l'école pour acquérir des capacités langagières pour les enfants qui le souhaitent il faut la scolarité obligatoire des trois ans il faut un plan ambitieux de recrutement d'enseignement merci madame une question avant de passer à notre conclusion que nous espérons une déclaration d'amour aux familles nous avons plusieurs questions je suis donné pour les autres qui sont adressés à quelques candidats je vais revenir sur ce qui a été dit précédemment aujourd'hui vous êtes deux candidats à vous réclamer de la majorité présidentielle et d'Emmanuel Macron qu'est-ce qu'il faut qu'est-ce qu'il faut qu'on comprenne quelle est la vérité qui nous rendra libre de voter en conscience s'il vous plaît oui madame le pape et madame c'est décembre monsieur dans l'ordre que vous voulez je ne sais pas de quel temps je dispose pour m'exprimer je vais essayer d'être brève je suis je suis donc je vous l'ai dit élue à 20 je suis centriste j'ai adhéré à En Marche dès le mois de juillet l'année dernière parce que je considérais que le programme d'Emmanuel Macron qui était encore balbutiant mais la démarche d'Emmanuel Macron disons m'intéressait à la fois parce que mes convictions sont sociales libérales européennes et que monsieur Macron me semblait être le seul candidat ou le candidat à la candidature parce qu'à l'époque il n'était pas encore candidat apporté ses valeurs et l'autre chose était qu'il était dans le dépassement des clivages c'est-à-dire je considérais que pour réformer ce pays parce que je considère qu'il faut réformer ce pays de toute urgence qu'il y ait des réformes courageuses à mettre en oeuvre il fallait faire appel à toutes les bonnes volontés de gauche de droite du centre pour mener à bien ces réformes et donc partant de ce constat j'ai donc adhéré En Marche j'ai commencé à militer de façon véritablement active à partir du mois de janvier de cette année j'ai postulé comme vous le savez on pouvait le faire en ligne sur le site d'En Marche pour être candidate aux élections législatives et j'ai eu la joie l'honneur enfin j'étais vraiment évidemment vous imaginez extrêmement heureuse d'avoir été sélectionnée c'était le jeudi 10 mai dernier j'ai donc été sélectionnée retenue pour représenter Emmanuel Macron la première circonscription du Morbihan malheureusement ma joie a été de courte durée étant donné que quelques heures après à peine j'ai été disons la circonscription mon nom était retiré de la liste certains vont le voir ou le lire dans la presse mon nom était retiré de la liste sans explication aucune j'ai eu le lendemain matin au téléphone M. Delevois Jean-Paul Delevois qui était le président de la commission nationale d'investiture du mouvement En Marche qui m'a dit madame vous avez été investi par En Marche mais nous avons décidé finalement à la dernière minute de retirer votre nom pour laisser la circonscription blanche sans candidat c'est exactement ce qui s'est passé je le tiens de M. Jean-Paul Delevois si vous permettez je peux terminer à la suite de ça c'en est subi une semaine assez folle de mon côté j'ai essayé de comprendre l'explication j'en ai eu aucune bien entendu il y en avait pas je précise ni casier judiciaire ni quoi que ce soit comme ça j'ai approché à certains candidats et donc en fait j'ai compris après de la bouche même d'ailleurs de M. Delevois lui-même je pense qu'il ne peut pas être remis en cause qui m'a expliqué effectivement qu'il ne souhaitait pas adhérer En Marche mais qu'il ne souhaitait pas non plus avoir de candidat En Marche en face de lui évidemment il est plus simple de gagner une nation sans adversaire donc on lui a fait comprendre ses amis socialistes lui ont fait comprendre que de toute façon il y aurait un candidat En Marche donc soit ce serait lui soit ce serait moi mais il n'y en aurait un et donc il a décidé d'accepter cette investiture d'En Marche voilà ce qui est raison c'est qu'il est investi officiellement par En Marche et que moi j'ai l'étiquette majorité présidentielle avec Emmanuel Macron que je considère que j'incarne 100% des valeurs du mouvement En Marche à savoir le pluralisme la parité le renouvellement la propité et la fin des petits arrangements entre amis merci il va être plus facile de répondre parce que je ne suis pas candidate alors je vous ai dit tout à l'heure que j'étais vice-présidente du Modem au Modem à la commission nationale d'investiture nous avions plusieurs personnes Marie-Adez-Arnaise Claude Mercier participaient avec En Marche à l'investiture des candidats nous au Modem on candidatait différemment c'était des candidatures Modem qui étaient remontées tandis qu'En Marche on candidatait en ligne En Marche faisait son tri le Modem faisait son tri et ensuite la commission d'investiture essayait d'investir un candidat jusqu'au mercredi 9 il y avait la circonscription qui était réservée pour le Modem la circonscription 1 pour une fin du Modem ensuite il y a eu ce que En Marche a appelé le bon informatique vous en pensez ce que vous voulez c'était pas élégant et on est tout à fait conscient de la crénauté que ça peut être qui a investi Hortense pendant 5 heures et ensuite effectivement nous avons appris que M. Pellois n'aurait pas de candidat En Marche en face de lui et dès le samedi Hervé Pellois était convoqué à Paris pour être investi alors je pense que Hervé Pellois était déjà dit vers gauche il ne s'est pas allié En Marche très tôt mais il a toujours eu une volonté de rassemblement comme tous les élus tous les élus que vous êtes et beaucoup d'entre vous l'êtes quand on est dans une commune quand on est dans une agglo on travaille avec tout le monde donc cet aspect là consensuel M. Pellois l'avait déjà merci madame j'ai pris un engagement que je ne vais pas je ne vais malheureusement pas pouvoir tenir c'est celui de terminer à 22h30 il est 22h25 donc nous allons aller rapidement sur la conclusion mais elle me semble importante les familles une espérance pour la France permettez-moi quelques propos pour introduire ce sujet et ensuite vous disposerez d'une question pour nous répondre et nous dire ce que vous en pensez ou que vous n'en pensez pas ou que sais-je en tous les cas une minute trente pour conclure vos propos les familles une espérance pour la France c'est notre conviction aux AFC comme nous l'avons dit le taux de natalité est en baisse depuis plusieurs années cela marque un manque de confiance en l'avenir cela contraste avec notre civilisation judéo-chrétienne tournée vers la vie dans toutes les cultures et civilisations l'enfant est une richesse l'enfant est une promesse faite à sa famille et à la société dans laquelle il naît une promesse d'avenir voilà ce que nous voulions vous dire à la fin de cette conférence à vous les candidats sur l'espérance que nous pouvons avoir et je vais vous laisser maintenant clôturer monsieur Audon la parole est à vous une minute trente s'il vous plaît merci les familles sont-elles une espérance pour la France du point de vue de la natalité aucun problème tout le monde aime la famille je pense qu'ici personne n'est capable de dire qu'il n'aime pas les familles et donc ça fait plusieurs jours que j'essaie de réfléchir à ce que je vais dire ce soir sur cette question et en fait je ne sais pas répondre à la question donc je vais faire une petite pirouette pour y rassurer vous que je ne vais pas faire le courrier comme vous le proposiez tout à l'heure je vais répondre à une question tout proche finalement c'est la France est-elle une espérance pour les familles et là pour les écologistes la réponse est clairement oui à quatre conditions première condition c'est d'affirmer qu'une politique familiale moderne est fondée sur quatre principes forts l'épanouissement de l'enfant l'égalité homme-femme l'aide à toutes les parentalités la protection des enfants plus vulnérables deuxième élément d'élaborer un projet de territoire pour l'enfance auquel collaborent les TAF la CAF et les communes troisième condition reconnaître le rôle majeur de l'éducation on a beaucoup parlé ce soir de l'école et puis aussi des parents et enfin quatrième condition qui pour nous est extrêmement importante de ne pas oublier que cette éducation sera déterminante dans la transition écologique que nous devons mener merci monsieur monsieur la garde donc sans condition la vie à la famille est une chance pour la France mais sans condition donc demain vous élevez un député celui-ci en fait vous représentera à l'assemblée et vous voterez en conscience et en confiance je crois qu'aujourd'hui on a depuis 20 ans on peut être déçu parfois de certaines politiques qui ont été menées et je rappelle que ce qu'une loi peut faire et une autre loi peut la défaire ça me semble important aujourd'hui que vous aussi vous considériez votre vote utile vous reconsidériez votre vote utile aujourd'hui je crois qu'il faut voter pour ses convictions avant tout le vote utile a suivi nos idées depuis bien longtemps je pense qu'on ne serait pas là aujourd'hui si effectivement on avait voté tous et moi le premier par conviction on l'a été ému et c'est pour ça que d'ailleurs ma campagne je la fais sous le commentaire le label le courage des convictions je rappelle que pas mal de députés aujourd'hui sortiront de l'assemblée qui ont choisi de ne pas se représenter je pense à Wauquiez pour les LR je pense à Guillaume qui aujourd'hui n'y en a plus et tous ces députés qui avaient défendu nos lois avec conviction au parlement je vais aussi citer Marie-Hélène pour le FN et aujourd'hui effectivement il faudra des députés de conviction au sein de l'assemblée et je suis sûr que vous ferez le bon choix merci beaucoup monsieur Irani ma conclusion si vous me permettez j'aimerais revenir sur quel est le candidat le candidat de monsieur Macron je suis dans mon temps à partie dans mon temps à partie j'entends on nous présente monsieur Pellois comme le candidat de monsieur Macron je ne sais pas lequel est le plus de légitimité en tout cas monsieur Pellois ce qui est sûr c'est que s'il est élu sous l'étiquette de monsieur Macron il va trahir tout ce qu'il a voté pendant 5 ans précédemment quant à vous madame pour en arriver à un marche comme vous dites vous avez commencé par trahir Pierre Le Baudot à l'agglomération pour être élu pour être élu adjoint au maire à la mairie de Vannes qui je rappelle est sur les républicains une fois que vous avez été élu au républicain vous vous présentez comme un marche double trahison je suis désolé mais moi je ne peux pas vous faire confiance monsieur Saint-Claire quant à ma conclusion je ne sais pas si vous voterez pour moi si vous voterez pas pour moi un truc est sûr c'est que ce soir je vais vous parler avec mon coeur avec de vraies convictions et j'espère en tout cas que la personne pour qui vous voterez ça sera la personne qui portera pour nous tous pour moi également une véritable mention à la famille je vous remercie merci monsieur oui nous nous présentons tous ici pour nos générations futures et pour préparer un avenir où chacun puisse s'épanouir dans l'équité avec un besoin de solidarité forcément pour les plus fragiles ma démarche a toujours été celle du rassemblement qui va dans l'intérêt général puisque dans les divisions et dans le respect des sensibilités des uns et des autres il est important d'écouter de prendre le temps parce qu'en matière politique publique parfois ce qui nous perd c'est peut-être la précipitation donc je pense qu'il faut aussi savoir se donner du temps pour nourrir les débats et en ce qui me concerne je considère que c'est bien la diversité de nos parcours et de nos sensibilités autant que de nos territoires qui permettent de nourrir le débat et ça doit être le cas de l'Assemblée nationale merci madame madame c'est-à-dire M. Pélois s'il vous plaît oui j'aimerais même si c'est l'habitude de nos débats français qu'on évite quand même les procès d'intention et je vous invite aussi à aller lire les votes de M. Pélois sur le site de l'Assemblée nationale qui est très transparent alors il me semble que la politique familiale est quelque chose d'important mais là aussi avec pragmatisme il faut regarder si les budgets le permettent la France reste le pays d'Europe avant l'Irlande qui a le plus d'enfants donc c'est notre richesse on en est tous conscients on en est tous d'accord le point sur lequel le R. Pélois souhaitait terminer c'est qu'il y a quand même l'urgence à légiférer à faire des choix à mettre en place des garde-fous mais surtout pour tout ce qui relève du progrès donc on a parlé des sites on a parlé de la bioéthique nous l'aurions tout ce qui peut être une attente à la dignité de la personne humaine et de la valeur que nous lui accordons et de la valeur que nous accordons à notre humanité tout ce qui est question de bioéthique ça va s'imposer de toute façon d'où cette volonté de faire un grand débat national une sorte d'état des états généraux mais avec tout le monde pas simplement les experts avec les associations avec des représentants de la société civile ces enjeux éthiques sont importants peut-être faudrait-il créer une commission d'éthique à l'Assemblée nationale une autre que l'économie etc. c'est pour ça que je pense qu'il est important que vous ayez dans l'Assemblée nationale des députés qui ont déjà de l'expertise qui sont déjà compétents qui savent déjà faire et qui pourront définir les missions modernes à assigner autour de la famille et Hervé Pellois qui est un scientifique qui n'a aucune idée arrêtée jusqu'à présent c'est que toutes ces causes-là sont complexes et qu'il faut savoir s'entourer et prendre son temps pour les réaliser Alors me concernant je suis très attachée au respect de la dignité des hommes et des femmes par mon métier d'infirmière c'est mon cœur de projet je suis attachée au respect des principes de la République c'est le fondement mon engagement d'élu en tant que députée je serai attentive aux questions d'éthique et je placerai l'humain au cœur de l'action je poursuivrai mes engagements autour de la famille l'éducation et des enfants que je porte depuis 15 ans sur la ville de Vannes et au niveau du département je porterai les valeurs de la famille auxquelles je crois je pense qu'il faut une chance pour chacun j'ai confiance dans la famille je pense que les élus doivent avoir confiance dans les familles et la famille pour moi repose sur le couple d'un homme et d'une femme qui ont décidé d'avancer ensemble et non seulement ils s'aiment mais c'est parce qu'ils ont décidé de s'aimer tous les jours et de franchir toutes les étapes et les difficultés qui se présentent merci madame madame le pape je voudrais d'abord je voudrais d'abord vous remercier vous remercier d'avoir organisé ce débat parce que je trouve que la famille est très souvent la famille c'est un sujet qui est trop souvent négligé on parle de politique économique on va parler encore quand on en parle c'est bien quand on parle pas de choses qui n'ont aucun intérêt mais la famille effectivement est au coeur des choses parce que finalement nous sommes ici engagés en politique et c'est quand même l'homme qui est au coeur du débat c'est notre vie notre façon de vivre la façon dont on conçoit notre vie donc je vous remercie d'avoir su organiser ce débat et de l'avoir fait dans la sérénité et dans le respect des opinions des uns et des autres je vais me permettre si vous me permettez de citer deux choses qui ne sont pas de moi bien entendu la première c'est André Gide qui a dit famille je vous hais et qui bien sûr est à l'opposé de ce qu'on pense ici et je vais vous citer Victor Hugo alors pardonnez-moi parce que j'avais pas du tout prévu cette conclusion donc c'est de mémoire il se peut que j'écorche un petit peu le poème mais c'est Victor Hugo qui disait Seigneur préservez-moi préservez mes ennemis de l'été sans fleurs vermeilles la cage sans oiseaux la ruche sans abeilles la maison sans enfants merci madame alors dans la phrase les familles l'espérance pour la France ce que je retiendrai tout d'abord c'est le pluriel les familles parce qu'aujourd'hui il n'existe pas un modèle familial unique et je vois bien dans la salle c'est une réalité que beaucoup d'entre vous vous ne partagez pas et non moins cela existe des modèles familiaux divers et donc il s'agit de faire coexister toutes ces familles hétéroparentales recomposées homoparentales monoparentales dans la tolérance et le respect mutuel la politique familiale pour les communistes est importante je rappelle qu'on l'a effectivement mise en place en 1945 et que pour nous ce sont les conditions sociales qui permettent qui doivent permettre le bonheur individuel il s'agit donc de faire en sorte que tous les enfants qui vivent au sein de ces familles aient accès aux mêmes droits collectifs et à la même légitimité parce qu'il s'agit d'amour il me semble mais aujourd'hui de nombreuses familles et de nombreux enfants sont en souffrance parce qu'ils sont soumis à l'angoisse du chômage à la pauvreté au mal logement ou bien parce qu'ils ont fui leur pays la guerre ou le chaos économique et s'ils vivent ici en France d'ailleurs ici à Vannes dans une extrême précarité alors pour redonner de l'espoir à tous il faut des mesures fortes de progrès social pour conforter la sécurité sociale les prestations familiales les services publics pour construire une école vraiment égalitaire pour agir sur l'égalité femmes-hommes et pour mettre en place une politique d'hospitalité et de solidarité envers les migrants il faut juste je finirai il faut s'opposer à la main-mise des marchés financiers sur la France parce que c'est cette logique financière qui détruit tout il faut faire des choix économiques politiques et démocratiques diamétralement opposés à ceux du gouvernement merci madame c'est ce que les députés communistes du franc-gauche proposent un programme de justice sociale d'égalité pour redonner à tous le bout du bonheur merci de ne pas avoir accepté votre compagnie madame madame Ménézès bien les familles une espérance pour la France évidemment elles ne peuvent être qu'une espérance pour la France mais les familles au sens large il y a des composantes de la famille dont on n'a pas beaucoup parlé ce soir je pense particulièrement aux grands-parents qui ont un rôle essentiel à jouer dans la vie de leurs petits-enfants et qui nous aident nous jeunes parents dans notre vie au quotidien avec le rallongement de l'âge de la retraite nous n'avons plus le soutien des grands-parents aujourd'hui c'est pourquoi nous à la France Insoumise nous voulons la retraite à 60 ans nous voulons pouvoir compter sur les grands-parents pour nous aider dans la vie familiale merci madame alors bon s'il vous plaît pour conclure cette soirée je voudrais d'abord mesdames et messieurs les candidats et leurs représentants vous remercier en mon nom en notre nom à tous au nom des AFC merci de l'exercice auquel vous vous êtes prêté pas toujours évident de votre côté du mien aussi merci de l'avoir fait et d'avoir fait entendre vos voix face aux propositions des AFC parfois des voix concordantes parfois des voix discordantes parfois des voix parallèles se rejoindront-elles un petit peu un jour et est-ce que nous allons désolé pour les profs de maths j'ai jamais été bon mais je crois que des barres parallèles ne se rejoignent jamais donc je vais arrêter d'improviser je vais lire mon papier en tout cas merci à vous l'AFC du Pays de Vannes est engagé dans un dialogue constructif avec les élus soyez-en persuadés au service de la promotion du bien commun et de la construction d'une société toujours plus juste protégeant les plus faibles aussi soyez sûrs que vous trouverez toujours les AFC sur votre chemin pour oeuvrer avec vous au service de ce bien commun pour notre pays et pour les familles nous aurons à coeur de rencontrer celui ou celle d'entre vous qui sera élu comme nous souhaitons rencontrer tous les élus sur notre région sur le Pays de Vannes maintenant chers adhérents des AFC mesdames et messieurs chers amis au nom des AFC du Pays de Vannes je me remercie à vous pour votre présence active et votre participation sur vos chaises vous avez trouvé la fiche de synthèse des propositions des AFC pour faire entendre la voix des familles sachez qu'il existe une version plus détaillée qui est disponible nous en avons quelques exemplaires ici en version papier et sinon vous le retrouvez sur le site internet des AFC www.afc-france.org n'oubliez pas que les élections se dérouleront les 11 et 18 juin prochains et qu'il s'agit d'un enjeu important pour l'avenir de notre pays il s'agit de notre devoir d'état que de nous déplacer au bureau de vote et d'exercer notre droit de vote en conscience avec tout ce que cela veut dire je voudrais aussi adresser un merci particulier à toutes les personnes qui nous ont aidé à préparer cette soirée et qui nous ont aidé pendant le déroulement et à l'issue de cette soirée vous pouvez trouver des tables à la sortie pour adhérer aux AFC pour avoir la liste des baby-sitters comme ça vous ne pourrez pas rater le prochain débat et aussi pour retrouver nos publications et par respect pour le personnel du Palais des Arts je nous invite à sortir assez rapidement de la salle je vous en remercie je vous souhaite une très bonne soirée et un bon discernement